Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis très content qu'on puisse commencer ce cycle de conférences aujourd'hui avec un trio d'intervenants passionnants sur un sujet un peu nouveau, en tout cas pour un grand nombre d'entre nous. Et je voulais remercier tous ceux qui sont ici à la fois physiquement et puis en distanciel. Et puis je voulais aussi remercier Chloé qui est à côté de moi, qui a complètement participé à l'organisation de ce cycle de séminaire. Je te laisse deux secondes pour quelques minutes pour te préparer, pour te présenter. Donc bonjour, je suis Chloé Bourdieu, moi je représente l'agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Donc je tiens à remercier aussi Rémi en fait qui nous a sollicité pour pour co-organiser ce cycle de conférences. Et pour l'agence voilà ça participe à un enjeu pour nous qui est le partage de la culture scientifique, pour faire du lien entre les chercheurs, les étudiants, vous, les acteurs du territoire de façon globale. C'est pour ça qu'on voilà qu'on est partenaire de ce cycle. Et l'intérêt aussi pour nous c'est de pouvoir aborder les choses. On est une agence régionale de la biodiversité, on est souvent, on travaille assez peu souvent finalement avec les sciences humaines et sociales. Et c'était un des intérêts en tout cas aussi de travailler avec Rémi sur ce cycle là qui permet d'avoir des approches un peu différentes que celles que nous voilà on a de façon plus générale. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser Thomas faire une petite introduction générale et ensuite nos trois conférenciers donc Guillaume Blanc, Xavier Hamelot et Véronique André-Lamatte qui vont parler autour de cette question donc des politiques environnementales en Afrique. Je vous remercie. à toi Thomas. Ok, bonsoir à tous. Donc merci à Rémi encore de m'avoir proposé de co-animer ça. Vous ne me connaissez pas, je suis géographe et j'ai travaillé sur l'agriculture urbaine au Sénégal et sur l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Donc je suis un peu familier des questions sans vraiment connaître les terrains qui vont être abordés. Donc il m'a proposé de faire une petite introduction et d'animer un petit peu la table ronde après. Alors je vais essayer de replacer ça peut-être un petit peu dans les questions pédagogiques aussi qui se posent pour des étudiants en paysagisme qui sont là. Donc la table ronde de ce soir portera sur les représentations de la nature dans différents contextes d'Afrique subsaharienne et se focalisera autour de l'impact de l'idéologie coloniale européenne sur la gestion actuelle des espaces naturels. Bon, le fait de tracer une frontière claire et étanche entre ce qui relève de la nature inviolée par l'humain et de la culture, qui relève plutôt de la production humaine, est une forme de croyance proprement européenne. Comme le montre l'anthropologue Descola dans ses travaux avec les indiens Jivaros, cette distinction nette n'est pas universelle. Donc il y a beaucoup de sociétés humaines qui ne tracent pas de limites aussi imperméables entre le vivant humain et le vivant non humain. Cette pensée européenne a trouvé une traduction particulièrement forte dans la façon qu'ont eu les administrateurs coloniaux en Afrique d'interpréter, de cartographier et de canaliser les usages du territoire par les populations dites indigènes. C'est horrible les masques, j'ai de la buée donc je ne vous vois plus. Donc la mise en place de politiques conservatrices excluant les habitants de réserves de biodiversité est au cœur de nos réflexions de ce soir. Et donc les chercheurs que nous avons invités à cette table ronde abordent de manière critique cette question. Donc on vous propose trois interventions ce soir qui vont aborder ces questions sous des angles et sur des terrains différents en Afrique. L'objectif de cette séance sera peut-être de vous faire réaliser que cette distinction presque inconsciente qu'on fait entre nature, entre le naturel et l'anthropique, entre nature et culture, etc. ne va pas de soi et que c'est une convention sociale propre aux sociétés européennes. Nous verrons comment cette conception du monde peut se transformer en moyens de contrôle et de répression de la population, je pense aussi, pour avoir un peu lu les travaux des intervenants, en tout cas avoir parcouru. Et on aimerait que ça vous permette pour des futurs professionnels comme vous de déconstruire cette représentation et de repenser la façon dont s'intègrent les activités humaines aux espaces dits naturels. Donc cette conférence va s'organiser en deux temps. Dans un premier temps, on va accueillir Guillaume Blanc, historien de l'environnement à l'université Rennes 2, et qui nous présentera la thèse qu'il défend dans un ouvrage qu'il vient de publier aux éditions Flammarion, « L'invention du colonialisme vert », pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. On va prendre quelques minutes après pour des questions plutôt sur sa présentation, si vous avez des questions sur des choses que vous n'auriez pas compris. Et puis ensuite, on va accueillir Véronique André-Lamatte et Xavier Hamelot, qui sont au laboratoire Passage, donc le laboratoire dont dépend une partie des enseignants-chercheurs de l'ENSAP, qui vont, eux, aborder leur propre recherche. Et là, on prendra encore quelques minutes pour des questions plus sur des précisions sur leur présentation, et ensuite, on ouvrira une table ronde entre ces trois intervenants, et puis vous, si vous avez des questions. Donc je vais tout de suite laisser la place à Guillaume Blanc, qui va se présenter et vous parler de son ouvrage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Bon, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Donc merci beaucoup, c'est un vrai plaisir d'être là. Je suis content que le premier cours masqué, ce soit parmi vous. Alors, donc moi, je vais essayer de vous parler, donc pendant 40 minutes maximum, du colonialisme vert. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, généralement, j'aime bien partir non pas d'Afrique, mais des Cévennes, objectivement le plus bel endroit de France, d'un paysage agro-pastoral, avec des bancelles, comme on les voit. Alors, j'ai étudié ce parc, mais j'ai étudié aussi celui du parc national du Sémienne, en Éthiopie. En fait, les deux parcs ont deux points communs, celui d'être des paysages agro-pastoraux, donc façonnés par des agriculteurs et des bergers, et d'être tous les deux classés au patrimoine mondial de l'humanité, donc le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, quand on inspire, en fait, oui, ça prend le masque. Pour être classé au patrimoine mondial, il faut ce que l'UNESCO appelle une valeur universelle exceptionnelle. Pour les Cévennes, la valeur universelle, je l'ai mise en anglais, puisque pour l'Éthiopie, c'est en anglais aussi, c'est que les Kos et les Cévennes ont été façonnés par l'agro-pastoralisme pendant trois millénaires, que ça représente un exemple d'adaptation à l'environnement, une tradition culturelle, et que les Kos et les Cévennes peuvent être vus comme un exemple d'agro-pastoralisme qui représente une réponse à l'environnement du sud-ouest européen. Donc finalement, on a une histoire d'adaptation. Par contre, quand on traverse la Méditerranée et qu'on va sur le continent africain et en Éthiopie, le parc, lui, a été classé au patrimoine mondial parce qu'il représente, pour les paysages spectaculaires qu'il abrite, avec une érosion massive, etc. Aussi parce qu'il a des espèces endémiques, donc qui n'existent que sur place, dans ce territoire. Donc là, par exemple, c'est le bouctin, le Walia-Ibex. Mais le parc a été déclassé en 1996, au patrimoine mondial en péril. Et donc, vous le voyez, c'est à la fin. Pourquoi est-ce qu'il a été déclassé ? Bien parce que les activités agro-pastorales représentent une menace pour la valeur naturelle du bien. Donc on a deux paysages agro-pastoraux, mais on a deux histoires de paysages. Une histoire d'adaptation, elle est européenne, et une histoire... Merci. Et une histoire de dégradation, qui est africaine. Alors, cette histoire, ce n'est pas l'Éthiopie qui fait exception dans le monde. C'est plutôt le traitement par le reste du monde de la nature africaine qui fait exception. Le colonialisme vert, pour rentrer un peu, pour le dire plus clairement, aujourd'hui encore, c'est des dizaines de gardes, des dizaines de personnes, pardon, qui peuvent être abattues dans des gardes, dans des parcs, par des gardes. Donc ça, c'est des enquêtes révélées, notamment par BuzzFeed. C'est surtout des milliers d'agriculteurs et de bergers qui peuvent être expulsés, donc expulsés des parcs, et des millions d'agriculteurs et de bergers qui sont encore punis d'amendes, de peines de prison, pour cultiver la terre, l'habiter, chasser du petit gibier, bref, pour vivre une vie plus ou moins, disons, de sobriété écologique. Alors ça peut paraître choquant, en se disant, ben non, c'est quand même l'UNESCO, le WWF, l'UICN, mais j'insiste là-dessus, les populations qui sont expulsées ou criminalisées sont des gens qui vivent d'une agriculture de subsistance, pour la plupart. Donc ils produisent leur propre nourriture. Donc ils se déplacent à pied. Ils vivent sans électricité. Contrairement à 2 milliards de personnes, ils n'ont pas de smartphone, ni ordinateur. Et pourtant, pour sauver la biodiversité, des institutions comme l'UNESCO, le WWF, l'UICN, Fauna Flora International, WCS, recommande leur expulsion. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que des paysans, là on est dans le parc national du Sémienne, donc avec une agriculture comme celle-ci, pourquoi est-ce qu'ils sont expulsés ? Eh bien la réponse, elle se trouve un peu dans le mythe de l'Éden africain, qui peut expliquer qu'à Bordeaux, on peut aller voir en ce moment l'exposition Afrique Savane Sauvage. Est-ce qu'on pourrait avoir Europe Savane Sauvage ? On pourrait peut-être avoir Asie Jungle Sauvage. Mais est-ce qu'on aurait ça sur l'Europe ? Non. La naturalisation de l'Afrique, ce mythe de l'Éden africain, il a des conséquences aujourd'hui, et donc ce que je vais essayer de faire, mais de manière trop schématique, bien sûr, c'est de passer par l'histoire pour l'expliquer. J'allais dire, bon, moi je suis de formation, je suis historien, mais la démarche historique, là, c'est presque par défaut. C'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui, Bordeaux Métropole peut organiser quelque chose, Bordeaux Culture, pardon, peut organiser quelque chose qui s'appelle Afrique Savane Sauvage, sans voir d'où ça nous vient. Alors, je ferai d'abord un bref panorama sur les origines, disons, des parcs nationaux en Afrique. Pour ça, en fait, il faut remonter assez loin. Alors, il y a un historien qui a montré, c'est Richard Grove, qui a montré que, contrairement à tout ce grand récit selon lequel l'écologie serait née en Amérique du Nord, aux États-Unis, fin XIXe siècle, eh bien, non, les premières politiques écologiques naissent dans les îles tropicales, que ce soit au nord, disons, de l'Afrique, mais surtout dans l'océan Indien, quand elles sont colonisées par les Européens au XVIIe siècle. En fait, les colons européens ne réalisent pas que les dégradations de la nature auxquelles ils font face sont dues à leur présence, parce qu'ils exploitent la forêt, parce qu'ils défrichent, et à ce moment-là, ils vont mettre en place les premières politiques de conservation. Ça, c'est le XVIIe, XVIIIe, mais le même phénomène va se répéter en Afrique. Et en fait, si je pars de Richard Groff, c'est que je trouve qu'il a une belle phrase. Cet historien dit que écologie et capitalisme vont main dans la main. C'est-à-dire, il explique que l'Éden est trouvé au moment où il est perdu. Et je trouve ça assez intéressant de montrer que, oui, la notion de protection de la nature naît au moment où la nature disparaît. Donc, elle disparaît sous les coups d'une exploitation à grande échelle. Et c'est à ce moment-là que l'idée de protection va apparaître dans les colonies. En Afrique de l'Est, ça va arriver exactement au même moment, mais fin XIXe siècle. Alors, on va avoir un petit peu le même... Il faut que je parle moins fort ou que je recule, c'est ça ? Oui, un tout petit peu. Si je me mets comme ça... Ça, je crois que c'est bien. OK. Tu me dis, sinon. OK. Non, non, il n'y a pas de souci. On va avoir la même chose. Bon. Une colonisation qui est synonyme d'exploitation du milieu. Mais avant de vous parler de l'exploitation du milieu, il faut parler d'un choc, de ce qu'on a appelé une catastrophe biopolitique au XIXe siècle et qui, mine de rien, va être fondatrice pour les Européens. En fait, vers 1860, les Italiens importent du bétail venu d'Inde. Donc, je vous ai mis les flèches avec les pays actuels. Ce bétail, il est infesté par la peste. Le bétail qui arrive sur les côtes est-africaines, infesté par la peste, ça va donner ce qu'on appelle une épisotie. Donc, c'est une épidémie, mais entre animaux. Mais cette épisotie, les troupeaux s'effondrent. Quelle est la conséquence de troupeaux qui s'effondrent ? C'est que la savane repousse. La savane repousse et puis après, l'épisotie se transforme en épidémie. C'était déjà d'actualité. Mais là, qu'est-ce que ça a donné cette épidémie ? C'est que les bergers, les agriculteurs, soit ont été décimés, soit ils ont fui. Et donc, ils ont abandonné leur terre. Et les colons qui arrivent à ce moment-là, fin XIXe siècle, vont donc être persuadés que l'Afrique et l'Éden. Que l'Afrique et l'Éden qu'ils cherchaient. Alors, pourquoi ils ont cette image ? Ils vont avoir cette image pour deux raisons. La première, c'est que la révolution industrielle en Europe transforme radicalement les paysages européens, l'industrialisation, l'urbanisation. Et donc, ils rêvent de cette nature qu'ils perdent chez eux. Et ils arrivent sur un continent qui n'est pas encore industrialisé comme le leur. Mais il y a aussi qu'ils vont être responsables d'une destruction sans précédent. Pour construire des rails, c'est de la déforestation. Pour nourrir tous les ouvriers qui posent les rails, c'est une chasse énorme. Pour la collecte des naturalistes, on peut compter fin XIXe siècle en Afrique de l'Est des collecteurs, par exemple, d'Allemagne, qui vont jusqu'à envoyer 700 zèbres par mois dans les musées naturels à Berlin pour les étudier. Il faut d'abord les chasser. Et puis, il y a la chasse à grande échelle. À la fin du XIXe siècle, l'intensification de la chasse de la grande faune, c'est 65 000 éléphants par an qui sont tués chaque année dans toute l'Afrique de l'Est. Donc, on va voir ce qui se répète pour le XVIIe, XVIIIe siècle, une dégradation sans précédent. Puis maintenant, c'est la deuxième chose, le mythe, il tient à la science. Les scientifiques, essentiellement des botanistes, des forestiers, vont inventer, alors c'est le mythe auquel on est le plus accroché aujourd'hui, la fameuse forêt primaire d'Afrique. Donc en fait, ils vont procéder à une lecture de l'environnement plutôt simple, l'idée qu'on avait une forêt primaire et puis qu'il y a eu trop de gens, donc ils l'ont défrichée. Et donc, ça donne les petites ceintures forestières qu'on a généralement dans beaucoup d'écologies, d'espaces d'Afrique subsaharienne. Le problème, c'est que c'est lire l'environnement à l'envers. Parce que dans la plupart des écologies semi-arides, donc d'Afrique subsaharienne, on n'avait pas une forêt primaire, on a de la savane. Et comment est-ce qu'on passe de la savane à la forêt ? Eh bien, avec des populations qui vont d'abord cultiver la terre. Donc, ça va donner, disons, c'est comme si on disait de l'engrais, ça va fertiliser les sols. Puis avec de l'agriculture sur brûlis, donc des feux de savane mais contrôlés, eh bien, on peut donner quelques arbustes. Et puis, plus il va y avoir de populations, plus les populations vont se doter d'une couverture forestière jamais abondante mais jamais épuisée. Alors, ça ne veut pas dire que des forêts primaires comme celle-ci n'existaient pas. Ce que ça veut dire, c'est que les Européens, comme les Africains, comme les Sud-Américains, comme les Asiatiques, la plupart du temps, ce sont les hommes qui créent les conditions de pousse des arbres. La forêt primaire, alors depuis deux ans, on a trouvé une forêt primaire en Pologne. Ça sera la première forêt primaire qui ne se situe pas dans des anciennes colonies européennes. Mais la forêt primaire, elle se situe essentiellement en Afrique. De la même manière que les ethnies se situent en Afrique. En France, on a des peuples, des communautés. Regardez aujourd'hui l'Éthiopie, si vous regardez l'actualité, il y a apparemment une ethnie majoritaire dans le pays qui est responsable des troubles. Cette ethnie sont les Oromo, ils sont 43 millions. 43 millions, pour eux, ça vaut l'appellation de peuple. Mais pour un journal comme Le Monde, qui a publié ça hier sur l'ethnie qui bouscule l'Éthiopie, c'est une ethnie. J'insiste parce que le vocabulaire compte. La forêt primaire, ça va jouer dans l'idée d'une dégradation. Cette forêt primaire, ce mythe, il va être mis en application dans des réserves de chasse. La réserve de chasse qui est créée, disons, à la fin du XIXe siècle, c'est, alors c'est une blague un peu de le dire comme ça, mais en fait, ça vient de là, c'est le mythe du bon et du mauvais chasseur. Le bon chasseur, il est blanc, il est sportif, il chasse le trophée au fusil et avec bravoure. Par contre, on va avoir l'invention dans les réserves de chasse fin XIXe, début XXe, du mythe du mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est le braconnier. Le braconnier, à cette époque-là, il est noir, il chasse non pas la nourriture, non pas le trophée, mais la nourriture, non pas au fusil, mais à l'arc et à la lance et non pas avec courage et bravoure, mais, ah oui, je parle vraiment trop fort, mais à la lance. Et ces réserves de chasse vont devenir des parcs nationaux dans les années 30. Et les parcs nationaux vont servir de moyens d'exproprier les populations colonisées, de les priver du droit à la terre. Et la dernière partie du mythe, donc on a la science, on a la croyance dans l'Éden africain, on a les normes avec les réserves de chasse et les parcs, et puis surtout, on a le mythe qui va se diffuser. Le mythe, le mythe, c'est disons des produits culturels. quand la grande presse s'empare des récits de voyages. Stanley et Livingstone qui parlent de jardin vivant. Ernest Hemingway dans les années 30 sur les neiges du Kilimanjaro, où il va dire qu'il y a les Big Five, le lion, le léopard, le buffle. Bon, les Big Five, c'est en Afrique du Sud, mais voyez, cette Afrique comme un grand tout sauvage. Et puis, on va avoir Karen Blixen, Out of Africa. Alors, ça va devenir la ferme africaine ensuite, où elle a cette belle phrase, c'est-à-dire que le vieil habitant et l'éléphant se ressemblent, ce sont des vieux du paysage. Et puis, on va avoir Romain Garry, Les Racines du Ciel, qui est à la fois un bouquin extrêmement beau et où en même temps, la quatrième de couverture indique l'idée de conservation, c'est une idée d'homme rassasié, comme si la conservation ne pouvait pas concerner l'amour pour les éléphants, ne pouvait pas concerner des paysans ou et des paysans africains. Mais tout ça, ça va nourrir ce mythe d'une Afrique vierge, sauvage, idéalement vierge et sauvage, et malheureusement surpeuplée, dégradée, menacée. Voilà pour 110 ans d'histoire brièvement tracée. Et puis, vient le temps de l'indépendance. Et au temps de l'indépendance est lancé par l'UNESCO, l'UICN, d'autres institutions, ce qu'ils vont appeler, eux, The African Special Project, donc un projet spécial pour l'Afrique. Alors, ce projet, quel est-il ? Ce projet, en fait, c'est assez fantastique quand on l'étudie d'un point de vue d'historien, mais c'est assez dramatique en vrai, eh bien, ce sont tous les administrateurs coloniaux qui se retrouvent au chômage. Et donc, en 1960, ils organisent, alors, l'UNESCO a été créée en 1946, l'UICN, officiellement, l'UICN dit avoir été créée en 1948, sous le nom Union Internationale pour la Protection de la Nature. Puis, en 1956, elle a changé de nom, IUCN, non plus Protection, mais Conservation. Bon, en réalité, l'UICN a été créé en 1928, c'était l'Office de Corrélation et Documentation pour la Conservation de la Nature. Fauna, Flora International, Conservation Innovante depuis 1903. En effet, ça s'appelait avant la Société de l'Empire Britannique pour la Protection de la Faune. Eh bien, ils se réunissent et ils le disent explicitement, ils se réunissent à Arusha, en Tanzanie, en 1961. Ils lancent ce grand projet spécial pour l'Afrique avec des nouveaux dirigeants africains et ils le disent, il faut faire face à l'africanisation des parcs. Bon, ça veut dire aux indépendances. Et ils ont une idée, une banque, créé une banque dont le premier objectif serait de financer l'UICN. Et cette banque, elle est officiellement créée en 1961 à Arusha, en Tanzanie. C'est le Fonds mondial pour la nature. En anglais, le World Wildlife Fund, le WWF. Et à partir de 1961, on assiste à un redéploiement massif de ces administrateurs coloniaux devenus experts internationaux dans toute l'Afrique de l'Est. Alors, moi, je les ai notamment étudiés surtout en Éthiopie. Donc, en Éthiopie, ils arrivent en 1963. Ils arrivent en 1961, 63, puis 65. Alors, la mission qui arrive en 1963, c'est avec Huxley, l'ancien président de l'UNESCO, avec Théodore Monod. et puis, ils vont dire qu'il y a un chiffre. Le chiffre, c'est celui en dessous, c'est la forêt perdue d'Éthiopie. L'Éthiopie était couverte à 40% de forêt en 1900 et elle est aujourd'hui couverte à 3% de forêt. Alors, il faut se demander d'où vient ce chiffre. Il n'y a que deux moyens pour vraiment dater une couverture forestière de manière si précise. C'est la dendrochronologie, les cercles dans les arbres, enfin, les anneaux dans les troncs d'arbres et la palynologie, c'est-à-dire le taux de pollen dans le sol. On creuse, je caricature 1 mètre égale 1 siècle et puis on voit. Alors, ça peut surprendre mais non, l'Éthiopie n'a pas fait d'études palynologiques et dendrochronologiques à l'échelle nationale en 1960. Alors, d'où viennent ces chiffres ? Eh bien, ces chiffres, c'est Gérald Watterson qui était en fait, membre du projet spécial pour l'Afrique. C'était le directeur de la FAO, Food and Agriculture Organization des Nations Unies, eh bien, qui a visité 15 pays africains en janvier 1961. Donc, 15 pays africains, il faut aller vite. Eh bien, il a lu deux rapports sur place. Il a trouvé un rapport qui disait que dans le sud du pays, en 1900, il devait y avoir 35% de forêts à cet endroit. C'était une observation visuelle d'un grand forestier allemand qui était spécialiste de l'Éthiopie. Et puis, il lit un second rapport qui date de 1946, où là, c'est un forestier canadien qui dit que à Addis Abeba, il n'y a que 5% de forêts. Eh bien, il amalgame les deux chiffres. Le 35% devient 40, le 5% devient 3. Et lui, il écrit qu'en Éthiopie, il y avait 40% de forêts en 1900 et il y en a 3% aujourd'hui. voilà dans quelle disposition arrivent les experts. Et quand les experts arrivent, eh bien, on va avoir Leslie Brown. Alors, il y a la caméra, mais si je mets de côté, je m'enlève un tout petit peu. Je vous donne un exemple parce que c'est ce qu'on va appeler, enfin, c'est Bruno Latour qui a appelé ça, des textes réseaux. C'est un expert. Lui, il arrive du Kenya. C'était un administrateur colonial. Il était ministre adjoint à l'agriculture au Kenya. Et puis, arrivé au chômage, eh bien, il est devenu expert pour l'UICN, le WWF et l'UNESCO. Il a fait une quinzaine de missions en Éthiopie. Mais à sa première mission, il envoie, donc à l'UNESCO, à l'UICN, son rapport. Et regardez la manière, parce que c'est tous ces textes qui circulent. La forêt aura disparu dans environ 25 ans. L'expansion de l'agriculture constitue la menace. Depuis de nombreux siècles, un peuple travailleur a détruit son pays. La plupart des personnes qui visitent l'Éthiopie croient que le pays a toujours été stérile. Elles ne réalisent pas que beaucoup de régions aux forêts luxuriantes ont été réduites. Elles pensent que le nombre d'éléphants a toujours été peu élevé en Éthiopie. Ce qu'ils ne précisent pas, c'est que c'est un grand chasseur. Leur destruction qui s'est déroulée dans le nord éthiopien durant les derniers siècles s'est accélérée durant les dernières décennies. Croissance démographique, expansion agricole. Les derniers îlots que l'on trouve autour des églises et des monastères prouvent que le pays était autrefois couvert de forêts. Qu'est-ce que c'est un texte comme celui-ci ? Il y en a des centaines qui circulent depuis les années 60. C'est une vision du temps de l'Afrique. Regardez la dégradation exponentielle depuis de nombreux siècles. Puis, ensuite, 25 ans, fin du 19e siècle, durant les dernières années. C'est l'idée, c'est la bombe démographique, la bombe P à laquelle tout le monde craint dans les années 60. L'environnement africain, c'est toujours cette idée d'une forêt luxuriante réduite à peau de chagrin. Et puis, il y a l'idée des Africains. Depuis de nombreux siècles, un peuple travailleur a détruit son pays avec une énergie redoutable. Eh bien, tous ces textes réseaux qui circulent d'experts en experts, de pays en pays, eh bien, vont nous donner ce projet spécial pour l'Afrique. Cette histoire, elle va se répéter au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique. Alors là, ça serait maintenant trop simple de se dire, bon, ok, donc c'est du néocolonialisme. Non. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une époque non pas néocoloniale, mais postcoloniale, puisque les sociétés africaines sont actrices à 100% de cette dynamique. Alors là, je me focalise sur le cas éthiopien, comme dans le livre où deux tiers sont vraiment sur l'Éthiopie. après, j'ai pris des exemples pour essayer de prendre des situations qui sont révélatrices de ce qui se passe sur le continent africain, mais je ne peux pas prétendre connaître l'Afrique. C'est-à-dire, c'est dix fois l'Europe, je ne connais pas 60 pays. Donc, l'empereur, alors là, c'est Haïlé Sélassier. Comment ça se passe ? Alors, je vous donne un exemple d'un personnage dont j'ai découvert les archives en Éthiopie. À mon avis, il a été, mais c'est une hypothèse, je pense qu'il a dû partir précipitamment parce qu'il a laissé 14 000 pages d'archives en Éthiopie. Alors bon, il a fallu les trouver, il a fallu les lire. John Blower, c'est un ancien de la West African Frontier Force. Il a fait la Seconde Guerre mondiale et il était en Afrique de l'Ouest. Il repasse à Édimbourg, en Grande-Bretagne, où il obtient son diplôme de foresterie. Et puis, il repart en Afrique. Il part en Tanzanie, dans le parc du Serengeti. Puis, il est envoyé par les Britanniques pour mater la révolte Mahomao au Kenya, de 1952 à 1956, où en fait, ils envoient beaucoup de gardes des parcs pour aller traquer les rebelles dans les montagnes. Ensuite, il revient en Ouganda, il est au chômage, à l'indépendance, et un de ses collègues, Leslie Brown, donc l'autre expert, le recommande à l'UNESCO pour être envoyé en Éthiopie pour monter les premiers parcs nationaux du pays. Et donc, ça va être le conseiller officiel d'Aïlai Selassie pour la protection de la nature de 1965 à 1970. Et avec John Blower, on voit comment se met en place une véritable internationale de faiseurs de patrimoine. On a ses archives, il envoie des mémos à tous ses collègues et à toutes les institutions en Europe, en Amérique du Nord, pour en fait, faire venir des gardes des parcs. Et donc, on a des gardes des parcs canadiens, britanniques, américains, européens, qui soit sont des administrateurs coloniaux reconvertis en experts, soit des experts qui viennent d'Amérique du Nord. Alors, ils vont répertorier les espèces dans les parcs et puis proposer des lois, des normes. En fait, ils sont ce que Michel Foucault appelle les mots et les choses. Eh bien, ça donne l'incarnation totale. Ah oui, quand même, ces experts. Donc ici, à gauche, on a Yann Grimwood, celui dont les collègues disent qu'il était capable de conduire une expédition dans le désert avec des côtes cassées. Et effectivement, il a été prisonnier dans les camps de guerre japonais pendant la guerre. Donc apparemment, c'était le baroudeur. Mais c'est comme ça que ses collègues l'appelaient, le baroudeur de l'UICN. Ici, c'est Clive Nicolle. Je remets la caméra, pardon. Ici, c'est Clive Nicolle, un canadien, donc celui qui est torse nu dans le Sémienne. Et là, John Blower. Je vous conseille, si jamais vous regardez, c'est dans un article. La légende de la photo est très belle. C'est John Blower qui écrit son récit de vie. Il y a marqué « Moi dans le Sémienne avec ma mule préférée ». Bon. C'était l'époque. Alors, pourquoi je dis les mots et les choses ? Ils ont une idée, l'Éden africain ou une Afrique, disons, dégradée. Ils vont essayer de normer et ils vont essayer de rationaliser. Eh bien, c'est comme ça que l'idée devient une chose, que la nature est mise en parc. La nature ne peut exister que si elle est mise en parc. Le parc n'existe que pour la nature avec l'expert comme intermédiaire. C'est, finalement, c'est comme ça que Foucault disait comment la science entre en action ou devient concrète. Eh bien, ici, c'est ce qu'ils font. Et ces experts, alors là, ce n'est pas de moi, c'est un Britannique qui le dit, ils souffrent du syndrome « umpire strikes back », l'empire contre-attaque. Certes, mais ces experts, ils ne fonctionnent pas dans un monde isolé. Ces experts, ou les dirigeants, ils ont affaire aux dirigeants éthiopiens, comme ils ont affaire à des dirigeants en Afrique. Toute cette internationale, Huxclé, le président de l'UNESCO, Aïlé Sélassier, il faut voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Eh bien, sur le terrain, je vous donne l'exemple Julius Nyerere, c'était le premier ministre tanzanien qui avait accueilli la conférence d'Arusha, Julius Nyerere, il l'a dit à la conférence d'Arusha, il a salué la création du WWF en disant que la Tanzanie était prête à poursuivre les efforts accomplis pendant la colonisation dans les parcs et à travailler avec les experts. Par contre, dans les journaux tanzaniens, il a toujours dit « je n'ai pas l'intention de passer mes vacances à regarder des crocodiles, mais apparemment les occidentaux sont prêts à dépenser des millions pour ça donc nous leur donnerons. » Parce que que voulait faire Julius Nyerere ? Une politique socialiste et pour ça, il fallait villagiser les campagnes donc notamment déplacer des populations. Eh bien, grâce aux financements internationaux et à la légitimité internationale que permettent les parcs nationaux, eh bien, il a pu procéder à ça. Aïlé Sélassier avait un objectif par-dessus tout, faire reconnaître l'Éthiopie, par le monde, par la communauté internationale. Car Aïlé Sélassier, c'était sa préoccupation pour que l'Éthiopie existe. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. C'est une puissance coloniale. C'est-à-dire que l'Éthiopie a colonisé fin XIXe siècle. Fin XIXe siècle, l'Éthiopie faisait un quart de ce qu'elle représente aujourd'hui. Les Britanniques sont arrivés, les Français sont arrivés, les Italiens sont arrivés. Eh bien, Aïlé, enfin, Ménélique avant, ont passé des accords et ils ont colonisé environ, vous voyez, sur 500 kilomètres à l'ouest, au nord, au sud de leur royaume. C'est une colonie. Ils ont colonisé leur territoire. C'est une colonie africaine. Et depuis, Aïlé Sélassier, son pouvoir est contesté. Eh bien, il a besoin de la reconnaissance internationale. Où est-ce qu'il va créer les premiers parcs ? Dans les maquis, chez les nomades, dans les territoires sécessionnistes. Alors ça, c'est une histoire qui se répète partout dans le monde. Les premiers parcs nationaux français, ils ont été créés en Vanoise, à la frontière italienne. Quand le ministre de l'Agriculture français est arrivé dans la Vanoise, les agriculteurs lui ont sorti leur fusil en disant vous mettez un coup de peinture sur nos rochers, on sort à coup de fusil. Puis le second parc, le troisième parc, il y a eu les Pyrénées, des bergers qui traversaient les frontières. Un parc national, ça sert aussi à planter le drapeau. Donc, voilà comment l'expert, l'empereur vont négocier. Et pour vous donner encore plus l'exemple très concret, je vous donne un exemple d'une correspondance entre les trois hommes qui créent les trois premiers parcs nationaux en Éthiopie, le major Guizau, John Blower et Clive Nicolle qui est le Canadien que je vous ai montré qui est dans le nord du Sémienne. John Blower, il écrit au major Guizau en 68, donc c'est dans ses notes, il lui dit qu'on a visité le village de Gitch, c'est dans le Sémienne, il y a environ un an, on avait convenu que la population de Gitch serait déplacée ailleurs. Mais aucune action n'a été faite depuis, de nouvelles zones sont ouvertes à l'agriculture. Il est maintenant très urgent que des mesures soient prises pour arrêter une fois pour toutes l'agriculture dans la zone de Gitch et, alors, resettle, déplacer les populations et leurs bétails en dehors du parc. Peut-être que vous en parlerez à l'empereur. Le major Guizau ne répond pas. En attendant, on a Clive Nicolle qui, lui, est à 800 km au nord dans le parc du Sémienne près du village de Gitch. Clive Nicolle, lui aussi, il écrit au major. Alors, lui, il écrit « What the fucking hell can I do ? » Je pense que la situation est désespérée, le gouvernement est corrompu ou n'en a rien à faire. Le gouvernement ne soutient pas les Farenji, c'est les étrangers. Je ne vais pas rester loin de ma famille pour être un pion inefficace dans la politique éthiopienne pour le prestige. Bon, on peut attribuer à Clive Nicolle d'avoir très bien compris la politique éthiopienne. Et le major Guizau, il ne va pas leur répondre là-dessus. John Blower et Clive Nicolle, un mois avant, ils sont partis dans le parc de Lomo au sud. Si vous tapez, pas maintenant, sur Wikipédia, le parc de Lomo, vous verrez que Wikipédia explique que c'est là où on peut découvrir les négresses vertes, les femmes à plateau. Femmes à plateau, ça irait très bien, mais... Eh bien, ce parc, il a été créé par John Blower et Clive Nicolle, identifié et normé. Mais ils sont tombés en panne de voiture. Tombés en panne de voiture à 1200 km au sud d'Addis-Abeba à la fin des années 60, il n'y a qu'une seule solution pour se nourrir, c'est faire comme les paysans, c'est chasser. Donc ils ont chassé. Et le Major Guizot, lui, sait qu'ils ont chassé. Et du coup, lui, il leur envoie un autre mémo en leur disant le but de votre voyage n'était pas de chasser de la viande pour se nourrir. Si vous voulez faire votre propre chasse, merci d'obtenir une licence comme tout le monde. Si on n'observe pas nos propres règles dans nos propres rangs, on ne peut pas attendre que les autres en fassent autant. Le système sera affaibli. Je suis désolé d'apprendre cet incident qui est contraire à l'esprit de notre dernière discussion sur ce sujet et d'autres. Vous entendrez une décision là-dessus. Ils ont été suspendus de soldes pendant un mois. Donc on voit bien qu'il y a une alliance entre l'expert et l'empereur mais qu'il y a plus une négociation permanente. C'est ça la clé du colonialisme vert. De la même manière que le colonialisme n'aurait pu marcher sans un certain consentement des élites, le colonialisme vert ne marcherait pas dans les années 60-70 sans cette négociation du pouvoir. Maintenant, si on va encore plus à l'échelle locale, eh bien là, on peut voir que la nature, la manière dont elle va se construire dans le parc national, eh bien c'est que les parcs sont des espaces de violence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut d'abord comprendre de manière, on va dire, globale le contexte des années 70. Les années 70, au niveau du contexte international, on a la peur du péril démographique et avec tout un tiers monde qui est devenu indépendant. Et on a un biologiste, Garrett Hardin, qui écrit dans le grand journal Nature, en 68, « La tragédie des communs ». Bon, je ne vais pas vous expliquer la tragédie des communs selon lui, mais c'est très simple pour lui, c'est de dire que si tout est une propriété publique, tout le monde va ramener de plus en plus d'animaux, donc ça va dégrader, donc l'absence de propriété ou l'absence de régulation ruine l'environnement. Et donc, il en appelle très officiellement, alors je vous cite quand même son article dans Nature, il appelle les institutions internationales à mettre en place une coercition mutuelle décidée en commun en Afrique et en Asie. Ça va être repris, cette peur ou cette articulation entre explosion démographique, destruction des ressources et besoin d'action internationale, au sommet, le premier sommet pour la planète qui a lieu à Stockholm en 72. C'est la première conférence pour la planète. Et en fait, ce lien entre surpopulation, tiers-monde, raréfaction des ressources, conflit, ça va donner lieu à une violence globale, une violence imperceptible, certes, mais quand on les regarde dans les parcs, eh bien c'est une violence permanente. Si on prend les années 70, je vais accélérer un peu là-dessus pour aller plus dans les années 80-90, si on prend dans le Sémienne, par exemple, dans ce village-là, on est à Arquoisier, eh bien c'est là qu'en 1970, quand le parc national a été créé et que l'UNESCO a demandé par ses experts d'expulser les populations pour sauvegarder le Walia Ibex, donc c'est un bouctin endémique à la zone. Eh bien, qu'ont fait les populations ? Les populations ne chassent pas ce bouctin. Chasser un bouctin, c'est dur, il vit sur des falaises à 4500 mètres d'altitude. Et ensuite, si on est assez bon au fusil pour l'abattre, il tombe d'une falaise, il y a peu de chances qu'il reste énormément à manger à la fin. Ils ne le chassent pas également parce qu'ils n'aiment pas cette viande, parce que c'est une viande qui est apparemment extrêmement difficile à cuire et faire bouillir de l'eau à 3500 mètres d'altitude, c'est quasiment impossible. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont pris leur fusil et ils ont été abattre tous les bouctins en se disant tout simplement s'il n'y a plus de bouctins, il n'y a plus de parcs, donc il n'y a pas d'expulsion. Donc, vous voyez, entre les grands discours et comment ça se passe sur place, les deux perdants, c'est l'habitant et c'est l'animal. Et il faut bien retenir, l'UNESCO va justement classer le parc au patrimoine mondial de l'humanité en 1978. Pourquoi ? Le parc, à cette époque, c'est devenu le premier maquis de résistance en Éthiopie. L'empereur Aïlé Sélassier a été renversé par un militaire, ici, Mengistou Aïlé Mariam, pas Fidel Castro, en 1974. On retrouvera d'ailleurs la dépouille d'Aïlé Sélassier sous le bureau de Mengistou 18 ans plus tard. Mengistou, il a peur de ces maquis qui se révoltent. Et le premier maquis, c'est les montagnes du Sémienne. Eh bien, les montagnes du Sémienne vont devenir le premier parc à être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Parce que pour Mengistou, c'est un moyen d'aller contrôler les populations. Et effectivement, il va se servir depuis 1978 des experts et des fonds pour essayer de contrôler ce maquis. Voilà comment la nature naît sous le signe de la violence. Et puis vient l'ouverture d'une autre ère, la nôtre, le développement durable. Alors le piège développement durable, ce n'est pas de moi. C'est Gilbert Riste qui est un politiste qui dit que le piège que le développement durable est un piège rhétorique qui consiste à nous rassurer pour faire perdurer le même système. Alors, le piège développement durable, comment il se passe concrètement, comment il prend forme dans les années 80-90 ? D'abord, je vous donne des exemples. Ici, on est dans le parc national du Sémienne. Ce village-là, c'est le village d'Ambaras. Il a été reconstruit. Mais en fait, les villageois se souviennent encore qu'il a été brûlé en 1982. C'est au moment où l'UNESCO venait de classer le parc. Et effectivement, on trouve dans les archives éthiopiennes les traces des soldats qui sont allés Kalachnikov et Essence à la main brûler le village et l'UNESCO qui saluent en disant qu'un grand effort vient d'être mené pour la lutte pour la biodiversité puisque les villages ont été déplacés. Non, les villages ont été brûlés par des militaires et les populations expulsées par la force. Et dans les années 80, le pouvoir va se retrouver dans tous les parcs. Ici, c'est le parc Kruger en Afrique du Sud. C'est le deuxième parc à être créé sur le continent africain. Le parc Kruger, pendant l'apartheid, il va servir directement la lutte contre ce que le gouvernement sud-africain appelle le péril démographique. Ça va permettre d'expulser énormément de populations ou de créer, c'était l'équivalent de leur bantoustan, dans les zones périphériques au parc. Là, c'est un autre exemple, c'est en Tanzanie. Alors, normalement, vous reconnaissez tous ce que vous avez tous vu le roi lion. Voilà. Ici, on est dans le parc d'Arusha. Alors, la Tanzanie, aujourd'hui, et c'est le cas depuis les années 80, 25% de la Tanzanie est mise en parc ou disons en réserve naturelle. Mais ça va directement avec une politique foncière de villageisation où les parcs servent à de l'expulsion pour ensuite regrouper des populations dans des villages qui vont être organisés. Et puis, on peut aussi avoir, ici, c'est le parc du Virunga. Alors, lui, c'était le premier parc à être créé en Afrique. C'était le parc Albert. Alors, normalement, on le connaît aujourd'hui parce qu'il y a un documentaire sur une fameuse chaîne où on peut, pour 10 euros par mois, voir plein de documentaires. Et aujourd'hui, c'est le roi des Belges, le prince Mérod qui est le président d'honneur du Virunga. Le parc du Virunga, Mobutu, s'en est servi pour contrôler les rebelles parce que celui qui allait renverser Mobutu en 97, pardon, oui, et non, en 97, eh bien, Kabila, il vient de cette zone. Le Kivu, ça permettait à Mobutu d'essayer d'envoyer des militaires dans cette zone. Donc, vous voyez que ça se répète partout. Il y a des contextes locaux et liés à la violence. Ça, c'est les années 80. Mais les années 80, c'est aussi le temps d'un nouveau discours, celui du développement durable. Alors, comme elle l'avait fait dans les années 60 quand ils avaient lancé le projet spécial pour l'Afrique, eh bien là, les Nations Unies font de nouveau appel à l'UICN, au WWF, à la FAO pour mettre en place une stratégie mondiale pour la conservation. Cette stratégie mondiale, elle va trouver son prolongement dans un rapport qu'on connaît tous sans forcément le connaître, le rapport Brundtland en 87. Notre futur à tous. Dans le rapport Brundtland va déboucher sur la Convention pour la diversité biologique, pour la protection de la biodiversité, qui est signée à Rio. C'est le premier sommet pour la planète, en fait le deuxième parce qu'il y avait eu Stockholm, en 92. Dans le rapport Brundtland, la ministre le disait bien, je vous le cite, elle disait il est à la fois insultant et futile de demander à des pauvres de rester pauvres pour préserver l'environnement que les pays riches dégradent. C'était bien vu. Mais comment va se passer cette mise en application ? Par ce qu'on appelle la conservation communautaire. Donc l'idée que les communautés doivent être engagées dans la conservation. Il n'est plus une aire protégée aujourd'hui qui ne réponde pas en Afrique au principe de la conservation communautaire. par contre, est-ce que ça marche sur place ? Alors, moi, je n'ai pas trouvé d'exemple où ça marche vraiment, mais peut-être. En tout cas, la plupart des études montrent que non. La première chose, c'est parce qu'il y a une permanence des pratiques. Oui, les savoirs dits autochtones et indigènes sont pris en compte. Soyons sérieux, le fait de les appeler autochtones et indigènes veut déjà dire qu'il y a une hiérarchie, puisque les sociétés africaines ne sont pas tous ou asiatiques avec des hommes qui grimpent aux arbres ou ça. Non, on a généralement des agriculteurs, des bergers qui sont plutôt pauvres dans les parcs, en tout cas. Alors, ces populations-là, elles sont soit expulsées, soit, quand elles sont expulsées, c'est pour mettre en avant la conservation communautaire. Mais, quand on y réfléchit, là, c'est les populations du Sémienne. Quand elles sont expulsées, elles sont expulsées avec leurs bétails. Donc, finalement, elles vont emmener leurs bétails dans les terres autour du parc. Donc, ça crée une pression sur la terre. Donc, ça crée une dégradation dans toute la zone autour. Et si les populations sont autorisées à rester, c'est généralement en échange de ralentir l'activité pastorale et donc d'intensifier celle agricole. Donc, cette conservation communautaire avec les pratiques de déplacement qui demeurent, écologiquement, elle arrive rarement à ses fins. Et puis, on a la permanence du mythe qui va même augmenter. Le mythe, par exemple, toutes les émissions comme celle de David Athenborough qui lance à la fin des années 70 et qui va connaître un grand succès dans les années 80, Life on Earth. C'est le début de tous les documentaires que l'on connaît, vous et moi. Les documentaires où on passe d'une rivière à une jungle, à un désert, mais c'est une Afrique sans frontières où on ne sait pas dans quel pays on se trouve. On sait qu'on se trouve dans un continent vierge, sauvage où il y a des gorilles, etc., etc. Et puis, on a le national géographique, la course pour la vie. On sait tous qui sont ces populations. On sait que c'est des Massaïs parce qu'on a cet imaginaire. Et puis, les films continuent. Par exemple, un manga écrit à la fin des années 50 par Osamu Tezuka, un Japonais qui écrit en pleine période coloniale Le roi Léo. Il écrit une histoire sur un lion dont le père meurt, puis il devient l'héritier, et puis il doit sauver le cercle de la vie. Bon, Disney l'a repris et en 1994, on voit cela. Mais, alors, c'est Adam Smith, pas Adam Smith, l'économiste, comme historien qui, dans son livre, non, c'est pas Adam Smith, bon, c'est, bon, il s'appelle Adams, pardon. Il a une belle phrase, il dit que l'avantage d'avoir des enfants est de regarder des films qu'il n'aurait jamais vus sinon. Et en fait, il explique que le roi lion est beaucoup trop troublant pour ne pas qu'on le questionne parce qu'il associe les conservationnistes au lion. Et il le dit, les conservationnistes agissent comme des rois détrônés qui sont les seuls à pouvoir faire face, alors non pas aux animaux qui brûlent la savane, les hyènes dans le roi lion, mais aux agriculteurs et aux bergers qui font de l'agriculture sur brûlis. Et seuls les conservationnistes peuvent restaurer le cercle de la vie. Comme les lions, oui, oui, c'est pas de la démocratie, mais c'est des dictateurs éclairés, c'est un peu paternalistes, mais eux savent comment œuvrer pour restaurer le cercle de la vie. Eh bien, tout ça va continuer et cet Éden continue à exister dans, disons, les représentations et concrètement, ça va justifier des pratiques expertes. Je continue sur le Sémienne en Éthiopie. Le Sémienne est déclassé patrimoine mondial en péril en 1996 au nom de la dégradation. Alors, je suis désolé, l'image, je l'ai prise dans les archives, mais voilà le séjour des deux experts de l'UNESCO et de l'UICN. Comment est-ce qu'ils vont décider ? Ils n'ont pas été dans le parc depuis 1978 puisque le parc est un maquis et c'est le principal lieu de la guerre civile éthiopienne pendant 15 ans. Ils reviennent en Éthiopie 18 ans après et ils vont dans le Sémienne. Ils arrivent le 10 mai au matin et ils repartiront le 17 mai. Ah non, c'est 2006. C'est exactement pareil puisque là, ça a été la même décision. Eh bien, c'est une vingtaine de réunions et ils ne vont pas dans le parc. Ils y passent en voiture sur la route qui l'allonge. Mais ça leur suffit pour dire que le parc est dégradé, que la forêt disparaît, que les habitants sont trop nombreux et qu'il faut donc demander le déplacement des populations. Aucune étude écologique, aucune étude sociale, mais au nom de la conservation communautaire, il faut déplacer pour que les populations bénéficient du tourisme et que la faune soit sauvée. et ça nous donne la dernière période et après, j'en ai pour cinq minutes et j'arrêterai, celle aujourd'hui, disons, de cette fiction communautaire. Je continue sur le Sémienne pour donner davantage à voir le poids de cet imaginaire de la dégradation. Je reviens sur le bouctin le Walia Ibex quand on prend les archives des institutions internationales. Les Libraux, dans 1963, le dit, le nombre total de Walia est d'environ 150. Pour conclure, la situation est sérieuse mais pas désespérée. WWF, John Stephenson, 78. Le rare Walia endémique, pas plus de 300 demeures, risque d'être perdu à jamais. Vingt ans après, un projet de développement intégré autrichien, mais en partenariat avec les institutions internationales de la conservation, environ 430 Walia Ibex, il y a une grande peur pour la conservation du Walia. UNESCO, UCN, 2017, seuls 950 Walia Ibex demeurent, le danger perdure. Selon leurs propres archives, le nombre de bouctins a donc été multiplié par 6. Si on regarde le nombre de populations, non, je ne l'ai pas mis, de populations humaines, les habitants du parc sont passés de 3 000 à 12 000. Il y a 4 fois plus de gens et il y a 6 fois plus de bouctins. Donc, il y a bien une co-évolution. Les populations ne chassent pas ce bouctin. Mais pour autant, les populations vont quand même être expulsées là-dessus. Elles vont être expulsées aussi au nom du mythe de la forêt perdue d'Éthiopie parce qu'aujourd'hui encore en Éthiopie, la forêt est passée à 3 %. Ça fait 60 ans que le même chiffre que je vous ai cité tout à l'heure, l'Éthiopie était couverte de forêt à 40 % et aujourd'hui à 3 %. Depuis 1961, selon les experts, l'Éthiopie est couverte de forêt à 3 %. Donc, ça fait 60 ans que la population éthiopienne augmente, que la forêt reste à 3 %. Ce chiffre, il est repris, par exemple, par Al Gore. La première introduction d'Al Gore sur l'Afrique, dans Sauver la planète Terre et Une vérité qui dérange, eh bien, c'est à cause de la corruption, de la sécheresse et de l'agriculture, l'Éthiopie a perdu sa forêt de 40 % de couvercle forestier. Le pays est passé à 3 %. Il n'est pas allé voir d'où viennent ces chiffres. Et c'est comme ça que des chiffres de dégradation se répètent, se répètent, puisque personne ne les conteste, puisqu'à force d'être répétés, ils deviennent vrais. Alors, Al Gore, c'est un militant écologique qui sert la cause écologique. Ses ouvrages, mais c'est mon opinion, je trouve qu'il est l'un des rares à décrire avec une vraie précision les ravages sociaux du changement climatique. En revanche, Al Gore est beaucoup plus discret sur les causes. Rien dans ses deux ouvrages sur Google et Apple. Le dernier ouvrage pour lequel il a eu le prix Nobel de la paix en 2007, Google et Apple existaient déjà, puisqu'il était déjà au conseil de direction du premier et l'un des principaux financeurs du deuxième. Et c'est là toute la contradiction, c'est que ceux qui protègent sont généralement ceux qui détruisent. Et c'est là la matrice du colonialisme vert. L'idée de se dire que puisque la nature ne peut plus être sauvée chez nous, ou disons ici, il faut la sauver là où elle est encore vierge, naturelle, sauvage, là-bas. Le problème est que l'Afrique n'est pas vide. Les parcs africains ne sont pas vides d'habitants, ils sont vidés de leurs habitants. Voilà la matrice. Et sur le terrain, comment se passe la conservation communautaire aujourd'hui ? On a un grand programme lancé par le WWF au Zimbabwe, Campfire. Les populations locales se sont vues investir du droit de décider de leur politique dans les parcs. En réalité, l'État central a cédé sa place aux chefs de district. Les populations, c'est une doctorante, enfin non, une jeune collègue qui a fini sa thèse sur le Zimbabwe et qui l'a montré. Les populations ont fini plus pauvres. Ici, là, quand je vous ai pris l'éléphant, c'est en Namibie. Eh bien, en Namibie, les populations, je me base sur d'autres études, les populations locales dans les parcs de Namibie attribuaient une valeur sacrée à la grande faune. Mais le shift qu'il y a eu, c'est que maintenant, ils attribuent une valeur monétaire. C'est-à-dire que plus un animal est recherché par les touristes, plus cet animal a une valeur. Quid d'une pandémie mondiale qui pourrait arriver où il n'y a plus aucun touriste qui peut aller en Namibie ? Quelle est la valeur attribuée à la faune ? Avant, cette faune avait une valeur sacrée en tant que telle, mais si sa valeur est proportionnelle au nombre de visiteurs, est-ce que c'est bien une protection de la faune durable ? Ensuite, on peut prendre l'Éthiopie. Là, c'est dans le parc de Lomo au sud. Eh bien, ce sont tous les enfants qui ne vont plus à l'école parce que c'est plus rentable de vendre du craft, le traditional craft made aux touristes. Beaucoup plus rentable que d'aller à l'école. Donc, on a plein d'enfants qui ne vont plus à l'école autour des zones protégées parce que c'est plus rentable de vendre aux touristes. Et on a aussi ce qu'on appelle la guerre pour la biodiversité qui a été très officiellement lancée par la Banque mondiale en 2001. avec un rapport qui s'intitule « Gagner la guerre pour la biodiversité ». Et donc, on a un journaliste, notamment, je vous l'ai mis parce que là, c'est en français, qui a montré comment ça se passait en Centrafrique. Comment est-ce que des rangers... Alors, c'était d'abord ceux de Earth First comme association dont le président Bruce Hayes s'est vu confier la gestion de 700 000 hectares par le président Félix Patas et où Bruce Hayes le disait lui-même « Si on veut sauver la nature, des gens devront mourir ». Et effectivement, des gens sont morts. Non pas des braconniers, des grands braconniers, non des paysans qui chassaient du petit gibier. Là, son article, c'était il y a deux mois sur la nouvelle ONG sud-africaine financée par les États-Unis et le WWF notamment, où là, c'est une guerre pour la biodiversité en Centrafrique. Et alors, pour terminer, je vous citerai juste, je passe là-dessus, c'est ce que j'avais appelé, je vous ai fait un peu la trame du livre, sur les racines de l'injustice. C'est-à-dire, bon, pourquoi ? Ça, c'est le village de Gitch dans le parc national du Sémienne. Donc, c'est le village de Gitch avant son expulsion, après son expulsion. Voilà ce que le village que l'UNESCO a demandé de déplacer au nom de la sauvegarde du Wali Haïbex qui pourtant augmentait et de la forêt qui, non, n'a pas disparu dans les études qu'on peut mener sur le Sémienne. Un des villageois autour, quand on l'interview et qu'on lui demande que veut dire le mot nature parce qu'il sait qu'il va être expulsé au nom de la nature. En Amérique, le mot qui s'en rapproche le plus, c'est tefetro. Ça veut dire ce qui est créé et se recré autour de nous. Et ça pourrait désigner la ressource si on le traduisait dans notre langue. Philippos qui est menacé d'expulsion quand on lui demande ce qu'il pense de la nature aujourd'hui dans le Sémienne voilà sa réponse. La nature c'est une ressource. La nature c'est une ressource. C'est ce qui nous fait vivre mais c'est aussi ce qui nous fait quitter nos ressources au nom de la ressource. On doit lutter pour nos ressources mais maintenant c'est parce qu'on nous dit de quitter nos ressources au nom de la ressource que ça nous dérange parce que la nature c'est une ressource. Voilà ce qu'est la conservation communautaire. Plonger un paysan comme ça dans le désarroi le plus total puisqu'il ne comprend pas pourquoi l'institution et les conservationnistes pour sauver la ressource demandent aux paysans de quitter la ressource. Pour lui l'idée ne peut pas faire sens. Pour lui ça n'a aucun sens. Donc la conservation a beau être communautaire tant qu'il n'y a pas le consentement. Cette conservation n'atteint pas ses objectifs sociaux. Après on peut voir le côté absurde. La firme qui a préparé le déplacement des populations du Sémienne c'est une firme qui s'appelle Inter Consulting. C'est cette firme qui est responsable des projets de développement durable pour Rio Tinto, ExxonMobil et Total qui mènent des projets de développement durable. Après je pense qu'on sait tous qu'ils ne font pas que du développement durable. Et après on pourrait encore être un peu plus critique et dire oui mais la nature est gagnante. Et ça sera promis ma dernière phrase. Calculons le coût écologique d'une visite dans un parc national. Avoir des bâtons de randonnée c'est de l'aluminium donc c'est de l'extraction de bauxite. Avoir une veste imperméable en Gore-Tex c'est de l'extraction de téflon. Avoir une polaire pour qu'on ait chaud dans la montagne c'est des résidus de pétrole. Avoir un smartphone parce que généralement on vient avec un smartphone ou avec un vieux portable mais c'est quand même pas écologique. Le smartphone c'est du tantal de Chine non du néodyme de Chine et du tantal généralement au Congo. A cela on rajoute 0,5 tonne de CO2 pour l'aller-retour en avion. Donc disons-le aller visiter un parc naturel en Afrique c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont protégées dans un parc. Il n'est donc pas question de protéger la nature mais bien de l'offrir à la consommation du monde extérieur ce monde extérieur n'étant généralement pas ceux qui vivent autour du parc et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant je pense que ça a retourné quelques cerveaux dans la salle et ça a fait bien réfléchir est-ce qu'il y en a on va prendre 5 minutes est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur des précisions vraiment sur cet exposé-là puisqu'on prendra le temps de discuter plus largement à la fin de tous les exposés Personne ? Bon on va peut-être passer donc aux intervenants suivants donc on va accueillir Véronique André-Lamatte qui va nous parler je crois de la Guinée Donc je vais prendre la suite de Guillaume je vais vous parler de la Guinée parce que c'est la commande aussi qui m'a été faite et donc moi mon propos va s'articuler autour de aussi la protection de la nature en Afrique de l'Ouest mais je vais plutôt m'intéresser à la mise en oeuvre de modèles d'action ou de logiques d'action dans la production de politiques publiques ou d'actions publiques environnementales alors je vais m'appuyer exclusivement sur des exemples guinéens et plus particulièrement d'une région de Guinée qui s'appelle le Futa de Jalon qui est une moyenne montagne et qui a un certain nombre de points communs avec tout ce qui vous a été dit à la fois dans son histoire dans le rôle des images quant à la nature dans le type d'acteur qui intervient en tout cas il y a une vraie parenté historique entre l'Ethiopie et la Guinée même si moi je suis géographe donc après l'historien une géographe mais une géographe qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et mène toujours des recherches un peu avec un aspect rétrospectif pour essayer de comprendre comment se construit aujourd'hui enfin se construisent plus exactement les politiques de la nature alors je vais vous parler d'exclusion aussi mais pas tant de l'exclusion des hommes même si ça fonctionne très bien en Guinée dans le cadre d'air protégé mais plutôt de l'exclusion d'un certain type de connaissances qui ne sont pas ou peu mobilisées dans la mise en oeuvre de politiques qui visent la protection de la nature alors la première chose vous allez vous dire et bien pénible avec ces petites définitions tout de suite alors qu'on nous a raconté une super histoire je vous mets deux définitions de ce que j'entends moi une action publique pour deux raisons d'abord pour que les choses soient claires et que pour moi une action publique diffère d'une politique publique parce qu'une politique publique renvoie stricto sans tue au rôle de l'État or dans les pays qui nous intéressent et dont nous parlons aujourd'hui il n'y a pas que l'État qui intervient loin de là et on l'a vu il y a tout un tas d'autres acteurs qui sont des acteurs institutionnels des ONG environnementalistes des associations qui sont parfois extrêmement puissantes et qui voire même vont prendre la place de l'État et puis aussi pour comprendre qu'une action publique elle vise à régler un problème c'est à dire qu'on ne protège pas la nature pour protéger la nature on protège la nature parce qu'elle a un problème elle est dégradée Guillaume l'a dit assez clairement et ce problème la façon dont on va construire ce problème relève d'un certain nombre de croyances qui vont être fondatrices pour penser ensuite les logiques de l'action donc là aussi il y a un vrai parallèle avec ce qui s'est passé en Éthiopie c'est à dire que pour mettre en place une action environnementale on va construire un récit qui va nous expliquer comment tout ça s'est dégradé et à cause de qui alors le à cause de qui est assez vite identifié il se trouve que sur le terrain qui va nous intéresser avec mes exemples ce sont aussi des agropasteurs qui sont peuls deuxième petit point c'est qu'il existe différentes formes de l'action qu'on peut identifier alors j'en ai mis trois c'est pas exhaustif mais c'est quand même les choses qui sont on va dire un peu dominantes c'est l'idée d'avoir aussi trois grandes catégories de problèmes donc il y a la mise en place d'air protégé ça je vais pas m'intéresser à ça il y a l'idée de recréer des espaces forestiers quand ils ont disparu donc ça on en parlera un petit peu donc c'est aussi l'idée de restaurer la biodiversité etc et puis il y a une dernière grande chose qui a beaucoup concerné l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest mais aussi l'Éthiopie en l'occurrence si mes souvenirs sont bons c'est la restauration des sols des sols dégradés évidemment ça va de soi donc il faut bloquer lutter contre les phénomènes érosifs contre cette dégradation des sols essayer de les réhabiliter là aussi de les restaurer ces actions elles s'incarnent soit dans des projets qui se disent projets de développement soit et j'en parlerai pas mais je voulais quand même vous le signaler dans des textes de loi des codes le code forestier le code foncier etc des textes de loi qui sont souvent extrêmement coercitifs juste pour vous donner un exemple en République de Guinée jusqu'en 1987 si on met un feu de brousse on mérite la peine de mort donc c'est pas rien la peine de mort pour un feu de brousse pour une défriche brûlie c'est à dire pour pouvoir mettre en valeur sa terre juste pour produire une agriculture de subsistance alors bon l'avantage de la Guinée c'est qu'on peut toujours s'arranger donc même avec le garde forestier il y a moyen de trouver des solutions ces logiques de l'action je les ai associées avec mon petit et à quelque chose d'assez fort que j'ai appelé rapport de domination alors pourquoi parce que quand on s'intéresse aux actions publiques environnementales et à ce qui les fonde ce qui les construit on se rend compte que dans le nombre de pays du sud ce sera pas pour la Guinée mais si Xavier parle de Madagascar ce sera aussi la même chose je pense ça peut se résumer ces logiques qui font de l'action à une espèce de recherche de rationalité comprendre occidentale qui s'appuie sur une espèce de relation à la technique qui peut un peu régler tout une conception de la relation homme-nature qui est bien particulière et qui considère aussi les objets naturels d'une manière particulière et puis un certain nombre de modèles pour agir qu'on a déjà testé et que l'on ressort un peu systématiquement ces logiques occidentales que je viens de vous citer normalement elles devraient se confronter mais pour discuter pour s'hybrider même potentiellement avec d'autres logiques qui sont celles des habitants des territoires qui sont visés par la mise en place de ces actions environnementales sauf que je vous ai mis en rouge un VS versus parce qu'elles discutent peu elles dialoguent pas alors en face on a quoi on a quelque chose qui est sous-estimé on va voir comment l'empirisme donc tout ce qui relève de l'empirisme de l'expérience de l'expérimentation d'autres conceptions de la relation homme-nature et je terminerai d'ailleurs sur ça et puis des façons d'agir qui sont pensées a priori autrement sans lien à cette rationalité en tout cas avec une autre manière de penser la rationalité alors pourquoi pourquoi je parle de rapport de domination parce que le haut de ma diapo a clairement pris le pas sur le bas de ma diapo il y a une vision dominante de comment mener l'action environnementale qui s'est imposée et cette vision dominante elle n'est pas neutre elle traduit une conception du monde une vision du monde de l'ordre du monde et cette vision qui s'est imposée en Guinée c'est celle de l'extérieur dans un premier temps et on verra celle en fait de grandes institutions internationales comme la FAO comme l'IUCN mais aussi quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de ces projets on se rend compte qu'il existe aussi des rapports de domination au sein même de ce groupe dit dominant c'est à dire qu'au sein de ce groupe décisionnaire finalement qui va mettre en oeuvre l'action et penser l'action pour les autres il y a des connaissances scientifiques qui sont ignorées mises de côté des diagnostics faits par certains opérateurs du développement qu'on oublie on oublie même de les mettre dans les rapports d'ailleurs on peut bien se demander pourquoi alors on oublie de les mettre dans les rapports tout simplement parce que elles sont différentes et que potentiellement elles ne participent pas un espèce de processus qui est de légitimer quasi automatiquement l'action que l'on va mettre en place tout à l'heure je vous ai dit une action publique ça vise à régler un problème qu'il faut définir par un diagnostic sauf que là le problème il n'est pas défini il est posé quasiment a priori et c'est comment on s'arrange pour que on valide ce problème donc deux exemples en République de Guinée je vous ai mis une petite carte parce qu'en fait je ne suis pas complètement sûre que la Guinée soit un état connu de vous tous en tout cas moi dans ma famille personne ne savait où c'était on m'a demandé si j'allais chez les papous je cite donc c'est pas grave de ne pas savoir où est la Guinée voilà donc je vous ai mis une petite carte donc je vais prendre deux exemples qui s'inscrivent dans un très gros projet qui s'appelle le projet régional d'aménagement intégré vous noterez le intégré du massif du Fouta de Jalon alors ce projet il est né en 1959 étonnamment voilà et alors il a une particularité c'est qu'il ne cesse de ne jamais s'achever voilà il est toujours là il existe toujours alors c'est fascinant parce que on a posé un problème à régler en 59 et aujourd'hui en 2020 on est toujours en train de régler le même problème alors soit on l'a mal posé en 59 soit on est très mauvais mais a priori c'est pas comme ça que c'est posé donc ce projet vit sa petite vie il a maintenant presque 50 ans sans s'achever sans se reproblématiser alors son point de départ c'est quoi c'est deux une crise environnementale accélérée donc là je ne vais pas revenir c'est exactement ce que vous avez entendu qui est décelé dès 1910 par des administrateurs coloniaux qui annoncent la désertification il faut entendre aridification du Foutadjalon bientôt le désert sera là à nos portes et puis il y a deux croyances qui vont fonder l'action c'est le fait que ce Foutadjalon serait le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest une espèce de grosse réserve d'eau alors tout ça parce qu'en fait il y a un certain nombre de grands fleuves d'Afrique de l'Ouest qui prennent leur source ici c'est pas parce qu'ils prennent leur source ici que c'est un tas d'eau le Foutadjalon ça n'a juste rien à voir mais bon c'est très important cette image et puis la deuxième croyance qui est très forte c'est que eh bien il aurait été couvert ce Foutadjalon d'une forêt primaire magnifique qui a disparu dont il ne reste plus que quelques lambeaux que quelques vestiges qu'il faut impérativement protéger alors évidemment les responsables de la destruction de cette magnifique forêt primaire potentielle j'insiste ce sont les agropasteurs avec leurs pratiques à la fois pastorale le surpâturage et puis à la fois agricole la défriche polie donc 50 ans d'âge pour mon petit projet et un diagnostic alors qu'est-ce qu'il nous dit ce diagnostic il nous dit bon ben voilà il y a cette forêt dense qui a disparu et à la place regardez bien ce qui s'est mis en place ce qui s'est développé c'est ce qu'on appelle le beau alors le beau c'est ça vous noterez en plus il y a des bœufs dessus donc c'est très pédagogique le bœuf a créé le beau c'est le beau alors le beau c'est quoi c'est une cuirasse boxytique ou de fer qui peut faire entre 30 ou 200 mètres d'épaisseur donc vous voyez un truc quand même assez costaud donc c'est le beau créé par les pratiques agro-pastorales et donc il faut que tout ça s'arrête il faut mesurer cette érosion qui emporte les sols qui autrefois couvraient ce beau voile et qui autrefois encore portaient la forêt donc on va mesurer on va mesurer l'érosion et alors pour mesurer l'érosion on va faire appel à un truc assez bizarre une équation parce que ça c'est scientifique ça c'est convaincant une équation qui s'appelle l'équation de Wischmeyer je peux vous la décomposer mais franchement je pense que vous pouvez l'oublier aussi mais c'est juste pour vous donner la dimension sérieuse du truc une équation sauf que cette équation qu'on utilise ici sur un espace de moyenne montagne où il y a beaucoup de pentes etc alors évidemment là je ne vous montre pas une pente mais faites-moi confiance pour le coup cette équation elle a été pensée pour mesurer de l'érosion sur des zones de plaine parfaitement planes donc évidemment les chiffres qu'elle va produire sont assez hallucinants puisqu'on parle de 20-30 mètres de sol qui partiraient tous les ans alors moi ça m'inquiète parce que si depuis 1910 c'est 20-30 mètres de sol qui partent tous les ans en 2020 je ne comprends pas comment on peut continuer à écrire ça alors je vous ai mis une petite citation ça c'est un hommage à la fois à Xavier qui est là puis à Marie-Mella qui nous a rejoint parce que moi j'ai travaillé sur la Guinée Xavier a travaillé sur Madagascar et Marie a travaillé sur le Vietnam et en fait on s'est rendu compte que l'on soit n'importe où dans une de nos océans de colonie en fait on dit la même chose et donc vous avez ici une citation de Chevalier donc qui s'intéresse dans un ouvrage qu'il écrit sur la végétation à Madagascar qui dit une dénudation absolue semblable à celle des plateaux de l'Imerina et du Béthileo s'observe dans la moyenne et dans la haute région du Tonquin sur les plateaux du Fouta de Jalon cette dénudation a partout les mêmes causes donc vous avez compris les populations locales et partout les mêmes effets en sont la conséquence les remèdes à appliquer sont aussi partout les mêmes donc ça va être très pratique parce que figurez-vous qu'on soit n'importe où dans le monde du moment qu'on est dans une ancienne colonie française on va faire la même chose très très efficace alors qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on lutte contre l'érosion comment ça marche alors ça c'est mon projet préféré c'est mon projet préféré parce que on mobilise un dispositif technique qui s'appelle les demi-lunes alors on fait construire par les populations locales contre rémunération quand même des demi-lunes donc ils ramassent des cailloux de bauxite et puis ils font ces demi-cercles qu'ils posent comme ça sur des hectares tout au long d'un bassin versant et ces demi-lunes ont pour objectif petit 1 de bloquer le ruissellement sur la cuirasse pour favoriser l'infiltration de l'eau dans la cuirasse et augmenter au passage le débit de la source de la gambie que vous voyez derrière moi deuxième chose encore plus idéalisée en mettant ces demi-lunes comme elles vont bloquer le ruissellement va s'accumuler derrière ces petits murets des matériaux fins qui vont finir par provoquer la formation d'un sol voilà en tout cas c'est ce qu'on nous raconte on est dans l'ordre du récit c'est très important le récit et l'image dans les politiques environnementales et puis troisième chose et bien après une fois qu'on aura un sol on va pouvoir planter des arbres et reconstituer cette magnifique forêt qui a disparu et qui a été détruite malencontreusement par des pratiques inadaptées et irrationnelles alors ces demi-lunes sont toujours construites aujourd'hui alors il ne s'y passe rien je vous rassure tout de suite il n'y a pas de sol il n'y a pas d'arbre ça ressemble toujours à ça bon la seule chose c'est que les paysans comme ils ont été payés ça leur a pris du temps mais ils ont pu investir cet argent dans autre chose ils ont développé des projets maraîchers etc donc finalement ça a financé du développement de manière indirecte c'est déjà pas si mal donc ces demi-lunes il ne s'y passe rien mais on continue de les construire en tout cas on en construisait encore jusqu'à il y a deux ans puisque j'ai quand même des informateurs sur place sauf que quand même bah depuis les années 60 il y a un certain nombre d'avancées scientifiques qui ont montré ont mieux compris comment fonctionnaient les sols et que si à la limite en 1959 on peut se dire que oui on va pouvoir faire ça reconstituer un sol que peut-être c'est juste les feux de brousse qui ont produit ce beau hal bah depuis les connaissances de ces sols tropicaux ont très sérieusement avancé et il a été montré que ces cuirasses elles datent du tertiaire je parle de l'époque géologique donc au tertiaire les peules et leurs troupeaux soit on n'était pas encore au courant qu'ils étaient là et que voilà mais c'est pas eux qui ont déforesté à tour de bras donc en fait ces beau hal enfin ces beau hal si on veut pluriel en peules sont des forts mérités et c'est même sûrement potentiellement leur présence parce que quand il pleut elles portent des espèces de petites herbes qui sont tout à fait appétables par un troupeau qui est assez résistant mais qui reste peu de temps c'est sûrement c'est leur présence même qui a attiré les agropasteurs donc ils n'ont pas créé ces surfaces alors par contre on est sûr il n'y aura jamais de forêt sur ce beau hal mais pourquoi est-ce qu'on continue à construire des demi-lunes jusqu'à aujourd'hui alors comme je vous fais un polar vous aurez la réponse dans deux diabos l'autre exemple c'est la deuxième action c'est l'histoire de recréer un paysage forestier bon il n'y a plus de forêt on a un truc qui se joue sur le temps long avec les demi-lunes il nous reste maintenant une autre solution c'est quelque chose de plus classique qui est le reboisement alors c'est quelque chose qui existe depuis longtemps puisque l'image que vous avez en haut c'est la forêt de Pain-Chevalier qui date du début du XXe siècle donc c'est une forêt témoin qui est un vestige de ce qu'on appelait les jardins d'essai de la période coloniale donc une très belle forêt bon voilà de Pain qui n'a juste rien à voir mais qui est là et puis depuis les années 90 on ne cesse de développer des espaces forestiers productifs pour recréer des emprises forestières qui auraient disparu et c'est l'avènement de la forêt d'Eucalyptus donc que vous avez aussi derrière moi avec la forêt de Bantignel alors oui on a une forêt par contre si vous regardez le sous-sol le sous-bois plutôt ce qui est sûr c'est que là vous pouvez toujours faire une petite défriche brûlée il n'y a pas grand chose qui va pousser dorénavant c'est forêt d'exploitation pour des perches du bois à vendre en revanche agriculture c'est définitivement mort or quand même on est dans un système agricole où l'espace agricole est mobile et donc en faisant ça on fige aussi la souplesse d'un système qui globalement fonctionne je ne vais pas revenir sur le néo-malthusianisme patati patata mais c'est exactement la même chose qui est dénoncée ici donc là vous avez un paysage qui est la production d'actions publiques finalement et puis qui est assez détonnant quand même avec deux autres photos de paysages produits eux par les activités agro-pastorales peules et des paysages qui sont quand même fortement marqués me semble-t-il par la présence de l'arbre alors sous différentes formes mais surtout une forme fondamentale dans ce système social du footadjalon qui est la haie voilà la haie est quelque chose d'extrêmement important qui est construit entretenu et puis des grands arbres qui ne sont pas n'importe quels grands arbres qui sont soigneusement entretenus alors pourquoi est-ce qu'on a un tel décalage finalement entre ces deux paysages ben on peut considérer que ce décalage c'est le résultat du statut de l'arbre accordé enfin du statut accordé à l'arbre dans une relation en nature et d'un côté on a une vision assez occidentale de l'arbre qui n'est pas pensé seul mais qui doit être pensé plutôt dans le système occidental comme un espace forestier c'est-à-dire que l'arbre seul n'a pas d'intérêt il faut qu'il soit groupé et il forme une ressource ligneuse donc il y a des espaces qui sont spécifiquement dédiés d'accord et si l'arbre est tout seul c'est une relique c'est un vestige et puis de l'autre côté vous avez la vision Foula la conception Foula de l'arbre où là l'arbre isolé ou en haie donc en petit peuplement fait partie du système agraire et fait partie du système social donc on a des espaces forestiers qui sont spatialement peu important mais des arbres qui sont omniprésents c'est-à-dire qu'il y en a partout et la ressource ligneuse ici elle est dispersée et elle est mobile elle est associée au système agraire qui est lui aussi mobile alors dans l'action environnementale ce qui a été retenu c'est quoi c'est la vision occidentale et donc dominante du statut de l'arbre en tant qu'objet naturel la deuxième chose c'est qu'on peut se demander pourquoi quand même nos penseurs de la protection de la nature ont oublié les haies parce que les peules sont de remarquables bâtisseurs de haies pour tout un tas de raisons la haie protège des animaux sauvages alors des hyènes aujourd'hui des panthères autrefois elle protège des serpents et les espèces qui les attirent sont systématiquement les espèces végétales qui attirent potentiellement les serpents sont systématiquement supprimées des haies elle protège des coups de vent des pluies notamment des tornades de début de saison des pluies elle protège des feux et donc on met aussi en première ligne des espèces pyrophiles sur la bordure extérieure pour éviter que le feu ne rentre facilement dans les concessions et puis cette haie elle est source d'innovation c'est à dire qu'il y a énormément de tests qui sont faits parce que les peules sont des grands voyageurs et qu'ils vont regarder aussi ce qui se fait ailleurs et ils ramènent des trucs ils essayent ils bouturent ils voient si ça marche si c'est intéressant si c'est productif et on va trouver des espèces aussi fourragères qui peuvent apporter du complément etc et puis dernière chose c'est que la haie elle symbolise un lien avec l'extérieur c'est une frontière qui protège des agressions venues du monde de l'ouvert venues du monde des bovins elle protège des agressions venues du monde naturel le vent l'eau etc et puis elle protège des djinns des petits diables qui parcourent la brousse et qui l'animent cette brousse qui ne sont pas tous agressifs ou désagréables mais enfin bon c'est quand même mieux s'ils ne rentrent pas donc la haie c'est aussi le cercle protecteur on pourrait dire le cercle des haies qui protège contre un monde un peu magique qui est considéré hostile ou tout en moins susceptible de l'être et donc elle va délimiter une sorte de territoire protégé de l'invisible alors aujourd'hui que prône l'action publique à la place des haies à votre avis le barbeler parce que c'est quand même vachement efficace pour éviter que les bovins rentrent alors très rapidement parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps si on revient à nos deux paysages on peut se demander comme on s'est demandé pourquoi on continue à faire des demi-lunes contre l'érosion on peut se demander pourquoi on continue de planter certaines essences qui fait ce choix d'ailleurs de prendre ces essences là pourquoi on a ce modèle de plantation etc en tout cas pourquoi c'est celui-là qui s'est imposé alors j'ai essayé de résumer ça dans un petit schéma petit modèle graphique en fait quand on s'intéresse à comment se construit une action publique on se rend compte dans les exemples qui nous intéressent qu'on a un diagnostic alors ce diagnostic c'est ce que j'ai appelé le modèle le choix scientifique c'est l'équation de Wischmeyer cette équation elle a permis de déterminer des zones qui sont à protéger d'autres moins et puis on a mis en place un dispositif technique sans retour d'expérience parce qu'on ne va quand même pas évaluer les effets de nos actions il ne faudrait quand même pas pousser le bouchon trop loin donc hop on a mis en place une stratégie pour agir alors on peut se demander pourquoi cette stratégie pour agir elle est là elle reste elle perdure parce qu'autour du modèle il y a ce qu'on appelle l'environnement du modèle alors l'environnement du modèle c'est quoi c'est des logiques internationales d'accord d'institutions internationales et là l'occurrence c'est une forme de mise aux normes de l'environnement et de sa gestion prônée par ces institutions internationales il y a aussi des logiques de l'expertise c'est à dire que là ce qui est quand même bien pratique c'est qu'on a un petit kit qui permet de penser super vite le problème à régler puisque de toute façon on applique des vieilles recettes donc on va chercher des textes des années 50 on a des choses qui existent pour agir donc on a le kit du prêt-à-penser la dégradation de l'environnement qui est à disposition et puis il y a aussi des logiques économiques qui dans le cadre de la Guinée ont été très importantes c'est que en fait dans les années 90 la Guinée connaît comme un certain nombre de pays africains ce qu'on appelle une politique d'ajustement structurel portée par le Front monétaire international et il y a un deal qui est passé le deal c'est que si elle fait des efforts en termes de gestion et de protection de l'environnement on va alléger la vitesse et le poids de l'ajustement structurel donc l'état guinéen va ouvrir son territoire pour que un certain nombre d'opérateurs et c'est pas lui qui va porter ses politiques et ses actions d'opérateurs viennent intervenir et le footajalon va devenir un espèce de gâteau qui va se partager être partagé entre la FAO la coopération française la coopération suisse l'union européenne les américains avec l'épiscope tout le monde se prend un petit bout du footajalon et tout le monde fait sa petite affaire mais une petite affaire qui rentre dans le modèle donc tout le monde fait son diagnostic c'est le même et le seul qui fait un diagnostic détonnant et qui dit mais moi en fait j'ai fait d'autres mesures d'érosion et je pense que ça marche pas celui là on le sort donc on va l'éliminer purement et simplement et puis autour de l'environnement du modèle il y a ce que j'ai appelé le tiers absent alors le tiers absent c'est les acteurs locaux et leurs connaissances mais pas que c'est aussi toutes ces connaissances scientifiques que j'ai un petit peu évoquées que sciemment on ne prend pas en compte donc qu'est-ce qu'on a bah finalement on a un modèle d'action qui fonctionne et qui fonctionne pour rester en vase clos et s'auto-légitimer c'est les mêmes on ressort les mêmes choses et hop on ne sort pas d'un système d'acteurs fermé qui va auto-légitimer en permanence son action et sa raison d'être présent alors pourquoi la Guinée laisse faire parce que la question peut se poser pourquoi un état laisse faire ça parce que la Guinée elle a connu une période un peu délicate une période politique de dictature très sévère avec ses coutourés et que à la mort de ses coutourés à la fin des années 80 arrive une pseudo-démocratie parce que c'est quand même un président général donc bon voilà en tout cas le pays s'ouvre et que cette histoire de croyance de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest ces flux financiers qui arrivent vers la Guinée pour financer toutes ces actions environnementales ça va permettre à l'état guinéen de retrouver une place de retrouver une position dans la sous-région et même d'avoir une place un peu centrale parce que cette histoire de château d'eau les Guinéens s'en emparent et la ministre de l'agriculture dès 1987 dit gentiment à une conférence internationale on coupe un arbre au Futa de Jalon c'est Tombouctou qui manquera d'eau d'ici quelques années donc les amis il va falloir venir nous aider et nous on est un acteur politique important juste pour terminer je voulais conclure sur être capable de divergence parce que c'est fondamental être capable de divergence c'est savoir se décaler c'est savoir sortir de ces modèles de pensée de ces modèles de l'action qui sont tout faits qui sont préétablis il faut avoir ce recul réflexif il faut être capable d'aller chercher autre chose et de voir si on peut combiner si on peut hybrider etc. donc soyez divergent s'il vous plaît ne constituez pas une future génération d'experts qui se contentent d'apprendre des façons d'agir avec des méthodes d'action qui reposent sur des techniques qui ont été pensées par d'autres et puis éviter de donner des réponses avant d'avoir appris à formuler des questions de proposer des certitudes avant d'avoir fait l'expérience de la perplexité c'est ce que dit Isabelle Stengers là aussi avant de dire ce qu'il faut faire commençons par bien penser le problème auquel on doit réfléchir et si possible en allant chercher l'ensemble des personnes qui sont concernées je ne dis pas parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de doute je ne suis pas non plus dans une démarche où il faut magnifier les populations locales pas du tout les populations locales elles ont aussi leur propre stratégie parfois et elles ne sont pas toutes merveilleuses pour l'environnement simplement de la même manière qu'il ne faut pas les magnifier on n'a pas non plus à ignorer tranquillement tout un tas de connaissances et de savoirs empiriques qui ont leur utilité voilà Merci beaucoup alors ça répond à une des questions que je voulais poser à la fin pour ouvrir la table ronde qui était un peu qu'est-ce que des professionnels en paysage pourraient retirer de tout ça et je trouve que la conclusion résume très bien cette question enfin cette question là et donc on a encore un gros quart d'heure 20 minutes pour la dernière présentation je ne sais pas si on aura un petit peu de temps après pour échanger mais est-ce que vous vous avez des questions pendant que notre dernière intervenance s'installe vous n'êtes pas trop déprimé vous n'avez pas le cerveau trop retourné enfin c'est un peu le but oui allo allo ouais ça marche je voulais juste vous demander comment êtes-vous amené à avoir fait ce travail critique sur ce travail je vais vous dire en fait ce travail critique il est lié à ma thèse parce que je suis partie faire une thèse avec un sujet qui s'appelait l'érosion dans le footat de Jalon donc je suis arrivée en Guinée dans le footat de Jalon puis j'ai parcouru mon terrain puis de l'érosion ben j'en ai pas vu en tout cas pas comme celle que j'avais lue dans les livres et puis donc ça déjà j'étais perplexe mais pas au point de tout remettre en question et c'est là où on voit que le poids de la lecture que l'on fait est très important et puis il y a eu un événement qui est un coup d'état coup d'état donc j'ai fait ma petite expérience du coup d'état africain et suite à ce coup d'état j'ai été assignée à résidence et j'ai été assignée à résidence neuf mois donc j'avais interdiction de quitter Conakry et donc là pour m'occuper puis pour gagner un peu des sous qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait de la cartographie pour un certain nombre d'institutions internationales et puis j'ai eu beaucoup de temps pour faire de l'histoire beaucoup de temps pour consulter les archives et j'ai eu accès à ce qu'on appelle la littérature grise c'est-à-dire la littérature de projet parce que je travaillais pour ces fameuses institutions et là et bien en fait au bout de 5-6 mois j'ai commencé à me rendre compte que le diagnostic qui était posé le plus récent et bien il recopiait des choses qui avaient été écrites dans les années 50-60 il y avait un espèce de copier-coller d'un auteur notamment qui s'appelle Richard Mollard qui est un géographe français et que chacun des diagnostics reprenait la même chose les mêmes passages et qu'il n'y avait jamais de remise en question et là par contre moi j'ai commencé à cogiter et j'ai changé de sujet j'ai pas traité de l'érosion au Fouta de Jalon j'ai traité des modalités de production de l'action publique environnementale et donc je me suis intéressée aux représentations etc je sais pas si ça marche toujours mais c'est pas grave mais du coup j'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt finalement de ces institutions-là de faire ces diagnostics et du coup ces opérations sachant que du coup ça fait 50 ans qu'ils font la même chose et qu'il y a du coup ils perdent de l'argent en fait ah ils perdent pas d'argent c'est ça que je comprends pas du coup à quel moment tous les gens qui travaillent dans ces projets sont payés même relativement grassement mieux qu'une doctante si il n'y a aucune évolution du coup comment ils peuvent être encore être enfin il y a une dissonance que j'arrive pas bien moi non plus bah si alors c'est le fait de garder une légitimité à être présent et à exister en tant qu'expert c'est à dire qu'il y a un moment donné si on dit il n'y a pas d'érosion il n'y a jamais eu de forêt tout va bien etc il n'y a plus de projet de développement il n'y a plus d'opérateur de développement il y a voilà et c'est quand même des manières politiques aussi d'être présente il ne faut pas se lorer on peut rajouter aussi qu'aujourd'hui le financement par la compensation carbone de la reforestation c'est un financement énorme toutes les boîtes financent Air France plantent des arbres pour compenser ces voyages etc donc il y a plein de sous qui rentrent et comme on sait très bien que les africains dégradent l'environnement de toute manière c'est des gens qui ne sont pas civilisés dans ces milieux là c'est ce qu'on croit et bien c'est logique que la situation n'évolue pas en fait et puis c'est pas grave je suis d'accord avec les deux et moi je rajouterais d'être persuadé que l'Afrique est vierge, naturelle, sauvage c'est pas des mauvais les experts dans des mauvaises personnes ils sont persuadés deux plus deux font quatre l'Afrique est dégradée c'est pareil moi j'ai parlé avec des experts de l'UNESCO en leur montrant que leurs chiffres étaient faux et ils disaient si ils sont vrais c'est vous qui racontez n'importe quoi ils sont persuadés c'est ça la croyance la vraie croyance on a commencé la table ronde mais on va peut-être laisser Xavier quand même faire sa présentation et puis on pourra finir cette discussion je vais vous montrer un petit peu d'image moi je vais vous je pense que ce que je vais vous montrer ça va être assez complémentaire de ce qui a pu être dit jusqu'à présent parce que je ne sais pas si c'est la surenchère mais à Madagascar je crois que c'est peut-être encore pire on monte d'un cran encore alors Madagascar il y a des discours là aussi c'est pas le roi lion je suis pas reparti du discours du dessin animé Madagascar où non seulement il n'y a pas de malgache mais on vient mettre les big five à Madagascar où il n'y a pas de où il n'y a pas de grandes faunes moi je vais partir par exemple d'un document je trouve assez emblématique parce qu'en plus c'est un acteur qui à travers son ONG et sa fondation a une action importante à Madagascar c'est un de ses beaux livres sur les représentations aussi de la nature dans le monde et là c'est tiré d'un ouvrage de Yann Arthus Bertrand qui décrivant Madagascar avec une photo à la pluie nous dit effectivement un peu la même chose que depuis des siècles il y a des gens de vilains paysans qui pratiquent une agriculture sur brûlis dévastatrice alors Madagascar s'appelle le TAV et c'est lié bien sûr à la croissance démographique on retrouve cette doctrine malthusienne et à une déforestation anarchique effrénée alors c'est plus la nonchalance de l'indigène mais ça reste quand même anarchique ils font vraiment du grand n'importe quoi et on nous dit qu'à cause de l'expansion agricole des 4-5ème de la forêt primaire a disparu encore ce mythe de la forêt primaire de la forêt vierge qui couvrait 90% de villes au début du siècle du 20ème siècle en l'occurrence et on nous montre une belle photo qui est censée illustrer ça alors là il y a déjà une grosse manipulation parce que la photo elle est prise sur les hauts plateaux malgaches sur des terres volcaniques qui ne correspondent pas du tout à des systèmes agricoles de défriches brûlées mais on est sur des agricultures intensives sur des sols volcaniques mais passons là c'est vraiment un des discours catastrophistes qu'on peut croiser dès qu'on voyage alors si vous voyagez sur Air France comme il y a des accords entre la fondation Arthus Bertrand Good Planet et Air France c'est le discours que vous avez dans le magazine Air France si vous allez sur Wikipédia français ou anglais alors vous avez aussi la même manipulation on nous dit que on nous dit fréquemment enfin on ne sait pas si c'est vrai mais enfin on affirme que 80-90% de la forêt originelle a disparu on nous montre là aussi une photo qui n'a rien à voir avec d'agriculture surbrûlée ou à la déforestation ce sont des feux de brousse et c'est de la brousse ce qu'à Madagascar on appelle la savou que ce sont des arbres du voyageur c'est des zones qui sont justement des espèces pyrophiles c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec des zones de forêt c'est de la totale déforestation donc ce mythe d'une île autrefois verte couverte de forêt et aujourd'hui totalement dégradée on le retrouve à longueur de site web et dès que vous tapez Madagascar déforestation vous tombez sur des choses comme ça alors ce qui est plus inquiétant c'est qu'on trouve ça aussi dans des documents officiels sur un texte de la FAO des années 2000 on trouve la même chose bien sûr sur les agences de développement comme l'agence étatsunienne on retrouve cette idée de paradis perdu avec aussi l'imagerie satellitaire qui nous montre Madagascar qui saigne de son érosion et de sa déforestation alors c'est effectivement il y a un fleuve sur la côte nord-ouest de Madagascar qui chaque année à la saison des pluies charrie des eaux rouges on y reviendra ça a son importance dans la construction de ce mythe et puis des cartes on nous montre des cartes sur ce qui reste de la forêt primaire malgache ça c'est ce qu'on trouve dans les années 1990 à Madagascar on trouve aussi alors bien sûr dans le discours actuel c'est plus la pauvreté qui est considérée comme responsable de la dégradation mais on trouve ça effectivement ça alimente tous les documents scientifiques et ça alimente aussi des documents pédagogiques on lit ce genre de choses dans un des manuels de référence en écologie en France on retrouve exactement les mêmes choses au milieu du 19ème siècle encore Madagascar était aux trois quarts recouverte de forêts et puis il y a des choses qui ont été faites pour les écoles un discours très fort un discours qui va très très loin parce que c'est ce qu'on retrouve on retrouve cette fameuse cette prestigieuse revue scientifique Nature dans lequel on a été définie par Norman Mayer c'est la notion de hotspot de la biodiversité il y a eu un premier article dans les années 2000 et puis les hotspots ça a été approprié par une ONG nord-américaine conservation internationale alors c'est devenu des 25 hotspots initiaux on en a désormais 34 et pour Madagascar je ne détaille pas pour définir un hotspot on nous dit il faut qu'il y ait au moins plus de 1200 espèces végétales endémiques à Madagascar il y a plus de 10 000 espèces végétales endémiques donc pas de problème et que 70% de la surface forestière initiale a été dégradée et on verra que ça c'est un des enjeux parce qu'on nous dit qu'à Madagascar en fait Madagascar c'était totalement un espace naturel il n'en resterait que 10% c'est dans la fiche descriptive du hotspot malgache c'est ce qui a indiqué que la surface originelle du hotspot c'était 600 000 km² il n'en resterait plus que 60 000 km² de forêt alors moi aussi je suis allé à Madagascar j'ai travaillé aussi au Rwanda du côté des Virungas j'avais été aussi en Afrique de l'Ouest où j'avais rencontré des problèmes équivalents au Togo mais à Madagascar j'ai été allé pour une mission d'enseignement et j'avais lu comme tout le monde justement ces questions de déforestation donc je t'ai dit pour donner mes cours de cartographie je vais faire travailler les étudiants sur ces fameuses cartes et qu'on essaie d'identifier où se fait la déforestation quelles en sont les causes etc sauf que les cartes de la forêt perdue je ne les ai jamais trouvées et les cartes les plus anciennes que j'ai trouvées qui datent de la fin du XIXe siècle notamment par un éminent explorateur français Alfred Grandidier ça nous montre à peu près ça la carte de droite par un botaniste britannique à la fin du XIXe siècle aussi nous montre par exemple qu'à l'ouest de la capitale Tananarive lui il y voyait même des déserts sur les hauts plateaux malgaches on y reviendra à cette zone là quand on regarde les chiffres à l'époque coloniale les chiffres qui sont avancés ne cessent de montrer une dégradation alors entre parenthèses on voit qu'à la fin du XIXe siècle les premiers administrateurs forestiers français identifiaient à Madagascar 12 millions d'hectares de forêt à peu près 20% de la superficie de l'île donc on est loin des 3 quarts ou 80 ou 90% de couverture forestière et durant la période coloniale les administrateurs forestiers et les acteurs justement qui vont légitimer l'appropriation des terres n'ont de cesse de proposer des chiffres qui vont être qui sont censés exprimer cette dégradation il faut attendre les années 50 les premières photographies aériennes à la fin après la seconde guerre mondiale où cette technique a fait beaucoup de progrès pour voir des évaluations de la surface forestière établies pour la première fois de façon homogène sur l'ensemble du territoire alors le petit problème c'est qu'on a des estimations qui varient du simple au double de 10 millions d'hectares de forêt on n'est pas loin des 12 millions au début à la fin du XIXe siècle et même d'ailleurs le même Imbert qui ne voyait que 3 millions et demi d'hectares de forêt en 1927 il dirige la carte internationale du tapis végétal où il en trouve près de 20 millions alors cette carte elle est absurde elle a été faite par quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Madagascar enfin qui est venu pour la première fois en 2008 parce qu'il a confondu justement tout un tas d'espaces de brousses arbres du voyageur avec les forêts c'est pas très grave mais c'est très largement surévalué sauf que ce chiffre de près de 20 millions d'hectares dans les années 50 il va être systématiquement remobilisé ensuite pour justifier d'une déforestation alarmante dans les années qui suivront je passe sur le détail juste pour vous montrer qu'on peut si on fait son marché à partir de chiffres tout à fait sérieux tous ces chiffres ont été publiés dans des revues scientifiques donc on peut tout aussi bien dire qu'à Madagascar depuis les années 50 il y a une déforestation catastrophique au contraire que ça ne bouge pas ou même avec beaucoup de mauvaise foi on pourrait dire que la surface forestière elle augmente et donc quand on s'intéresse à ces questions et qu'on voit la carte de droite qui vous montre les espaces les zones forestières sensibles qui vont justifier la mise en espace naturel avec les mêmes logiques que ce qu'on a connu en Éthiopie mais ça se passe ça dans les années dans les années 2000 et qu'on compare la carte des années 2000 avec la carte un siècle plus tôt alors ça c'est la première carte faite par les services de cartographie de l'armée française notamment pour essayer de débusquer pendant la pacification les insurgés qui n'acceptaient pas l'occupation française alors cette carte elle est assez peu suspecte de minimiser la surface forestière parce qu'il figure les premières concessions forestières accordées aux colons français et cette carte elle était aussi annexée au guide de l'immigrant on voulait justement encourager les populations européennes à venir s'installer à Madagascar pour en exploiter les ressources alors à Madagascar un petit peu comme au Futa de Jalon un petit peu comme en Guinée le feu de brousse ça a été le leitmotiv dès la fin du 19ème siècle on trouve ça sous la plume de ses premiers administrateurs forestiers et ça j'ai la petite photo en bas c'est le jour pour la journée mondiale contre le sida c'était devant la direction des eaux et forêts à Tananarive pour montrer le poids de cette représentation à Madagascar depuis l'époque coloniale le feu de brousse c'est l'ennemi à combattre c'est le diable alors le paradoxe c'est que les mêmes acteurs qui aujourd'hui condamnent le feu de brousse à Madagascar comme le WWF dans des colonies enfin pas des colonies pardon un département français comme la Guyane vont avoir un discours qui va être l'inverse la bâti en Guyane est considérée comme quelque chose de plutôt positif mais on n'est pas sur le même sur la politique d'acteurs là c'est l'état français qui gère donc on peut là entendre le discours que la bâti d'ailleurs une des plus grandes réserves naturelles de Guyane sur le bord du Maroni s'appelle les Abatis Cotica c'est une vision effectivement qui est extrêmement datée qui ignore totalement les savoirs locaux et comme le disait Véronique il y a tous les progrès qui ont pu être faits toute la connaissance qui a été accumulée depuis les indépendances on a l'impression qu'elle est totalement ignorée et on la retrouve aujourd'hui alors si on fait là aussi dans l'histoire cette représentation elle s'est forgée à l'époque coloniale notamment parce que les premiers colons à Madagascar arrivaient par la mer par ce fameux delta de la Baie de Sibouk et si on regarde toute la littérature de voyage la littérature coloniale des années 1900 à 1930 la description de Madagascar commence par décrire les eaux rouges à l'approche du port de Majinga alors il y a aussi d'autres acteurs qui ont participé à la construction de ce mythe le mythe de la forêt primaire africaine à Madagascar on a exactement la même chose l'idée on est au sud dans des zones tropicales ce mythe d'une forêt omniprésente du paradis perdu est extrêmement présent on ne peut pas concevoir que dans ces régions tropicales il y ait pu avoir aussi une co-construction des paysages en présence de sociétés humaines avec cette idéologie malthusien alors si on cherche aussi derrière si on gratte un petit peu aussi derrière les acteurs conservation internationale on va trouver Norman Meyers ou Russell Mittermeyer qui sont très actifs et notamment qu'on retrouve dans des think tanks malthusiens comme de Optimum Population Trust le nom enfin ils ont dû changer de nom parce que ça faisait quand même un petit peu trop orienté ils s'appellent maintenant Population Matters mais on retrouve David Attenborough on retrouve Jane Goodall on retrouve Paul Ehrlich etc donc il y a aussi alors il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher la dendrochronologie ou la palynologie il suffit des fois de regarder un petit peu les cartes et de déconstruire les cartes pour montrer la supercherie elle est assez facile à démontrer parce qu'on voit effectivement on nous produit des cartes mais ces cartes souvent elles sont extrêmement manipulatrices elles comparent des choses qui sont absolument pas comparables je vous avais montré tout à l'heure la carte les chiffres de 1950 de cette évaluation complètement exagérée de 20 millions d'hectares cette référence elle est systématiquement reprise aujourd'hui dans tous les articles qui parlent de la déforestation à Madagascar où on prend ces 20 millions d'hectares de forêts qui sont une évaluation totalement surestimée par rapport aux 12 millions je vous rappelle au début du XXe siècle et à partir de ça on construit un récit de la déforestation en utilisant des disbiennes satellitaires mais en allant faire son marché dans des images qui ne sont pas prises à partir des mêmes satellites aux mêmes saisons on peut faire un peu de bricolage dans tout ça et ça fabrique ça fabrique ça consolide ce discours dominant alors ça peut aller très très loin alors on a des cartographies aussi qui se présentent comme des cartographies d'évolution du couvert forestier mais si on regarde un petit peu on voit que c'est uniquement à sens unique qu'on n'analyse que la déforestation la progression de la forêt elle est considérée comme une erreur c'est des choix méthodologiques on va chercher ces cartes anciennes alors là où ça va beaucoup plus loin j'ai trouvé la fameuse carte de la forêt perdue je l'ai trouvée ici vous voyez ici cette zone forestière humide à l'ouest de la capitale malgache on la trouve sur cette carte en vert comme une zone forestière humide et puis si on regarde comment cette carte a été construite on s'aperçoit que cette carte qu'on trouve dans des documents de conservation internationale du WWF c'est vraiment une escroquerie on a été chercher des données dans une carte bioclimatique fabriquée par des chercheurs de l'Orstom dans les années 70 donc cette carte elle est fabriquée uniquement sur des données de température et de précipitation rien à voir avec des zones forestières ou des zones écologiques cette carte elle est manipulée une première fois pour devenir des éco-zones ou des éco-régions par le WWF et puis comme ça ne correspond pas au discours la zone qui est en vert clair et la zone qui est en vert foncé alors ça il n'y a rien de plus facile avec un petit logiciel de carto on sélectionne les deux on fait coller fusionner et ça devient ça l'éco-région forêt humide ça c'est les documents de communication du WWF et de la fondation Good Planet et puis ça devient même dans certains documents des zones forestières alors ça évidemment c'est de la totale manipulation mais ce sont des choses qu'on retrouve et qui vont justifier là aussi toute une démarche de mise en parc de mise en espace protégé sur des bases scientifiques sur la base d'une démarche cartographique avec le recours au système d'information géographique alors aux commandes de ces systèmes d'information géographique on retrouve les grandes ONG internationales essentiellement dans leurs composantes nord-américaines ça a été largement subventionné par USID ici et on va justifier ça aussi par cette notion de hot spot alors quand on regarde les choses d'un petit peu plus près on s'aperçoit alors il y a quelques cartes très rares sur la déforestation à Madagascar qui montrent que la déforestation là où elle a lieu c'est pas dans les zones où il y a de l'agriculture traditionnelle sur des friches brûlies c'est plutôt près des agglomérations le long des routes donc là où on peut aller couper facilement et approvisionner la capitale en charbon de bois en bois d'oeuvre c'est là qu'il y a une déforestation considérable c'est dans des zones de forêts sèches ou de forêts semi-décidues mais ces forêts là c'est pas le mythe de la forêt tropicale humide c'est des forêts qui sont pas géniales pour les touristes il y a des épineux là dedans c'est pas vendeur donc finalement ces forêts où il y a une biodiversité extrêmement intéressante elles sont complètement délaissées parce que basées sur ce mythe de la forêt tropicale humide censée être primaire on s'intéresse qu'aux forêts humides et donc il y a tout un tas de zones en particulier toutes les forêts sèches du sud-ouest de l'île qui sont en train de disparaître et ça ne mobilise pas grand monde là aussi si on compare aux cartes les plus anciennes on voit qu'il y a quand même des petites questions à se poser et on voit que les lisières forestières sur les zones de forêts humides elles ont finalement assez peu bougé mais le diagnostic encore une fois comme le disait Véronique sur la Guinée ça reste le même diagnostic posé à l'époque coloniale qui est reproduit un siècle après selon les mêmes représentations je ne détaille pas les causes actuelles de déforestation si ce n'est quand même juste un point vous avez peut-être entendu parler du scandale d'exploitation du bois de rose à Madagascar l'essentiel du bois de rose il vient essentiellement du plus grand parc national malgache dont les populations ont été expulsées et désormais comme il n'y a plus de contrôle social sur ces espaces les trafiquants de bois de rose ont le champ libre pour mener à bien leur trafic et donc ces espaces qui étaient jusqu'au début des années 2000 assez peu dégradés aujourd'hui ils sont en train de connaître une dégradation accélérée du fait de l'expulsion des populations et dans les périodes d'instabilité politique effectivement les personnes qui ont été expulsées elles reviennent et comme pour le bouctin éthiopien alors ça j'en étais témoin par exemple au Togo au moment de la crise politique au Togo dans les années au début des années 90 où les populations qui avaient été expulsées pour fabriquer des parcs ont réinvesti ces parcs dont ils avaient été chassés et ont détruit la grande faune alors bon on va finir sur quand même une note un peu plus positive et optimiste c'est qu'il y a quand même autre chose derrière la forêt Ambrophy ce sont des forêts souvent qui sont habitées et sont habitées de longue date par les populations alors c'est le cas à Madagascar c'est le cas aussi en Amazonie luyanaise par exemple d'autre part la régénération forestière c'est quelque chose qui existe et on ferait bien peut-être avant de dénoncer par principe sans avoir regardé comme le disait Véronique les pratiques de regarder peut-être les zones là où la forêt se régénère qu'est-ce qui permet sa régénération si tant est quand on parle de reboisement que ces zones n'aient jamais été boisées donc il y a des travaux quand même qui sont menés là-dessus mais qui sont très peu exploités encore une fois très peu très peu utilisées et puis les choses ne sont effectivement pas du tout uniformes ça c'est une étude qu'on a pu mener dans le nord de Madagascar montrer qu'effectivement dans certaines zones à quelques kilomètres de distance la forêt dans certains endroits progresse à d'autres elle régresse il y a des endroits où les gens consomment les lémuriens il y en a d'autres où effectivement ils sont tabous pour la consommation humaine et donc peut-être qu'on peut développer des approches un petit peu un petit peu différentes je passe là-dessus je terminerai juste sur cette diapo-là qui cite des travaux de recherche justement situés dans des régions différentes de Madagascar ce sont les travaux notamment d'une doctorante c'est le petit schéma du haut qui a travaillé dans le cadre de l'équipe Passage sur ce qu'elle a appelé les déconnexions du développement c'est la thèse de Mylène Rivière qui montre bien à travers ses programmes de financement REDD+, toutes les dérives que ça peut entraîner les travaux aussi sur les savoirs locaux et de pouvoir s'appuyer sur ces savoirs et puis je voudrais en profiter pour rendre hommage aussi à un collègue qui nous a quitté il y a peu de temps Hervé Racoutre Amir en dessous à travers cet ouvrage qu'il a co-dirigé la biodiversité en partage et qui montre qu'il y a des possibilités de faire avec plutôt que contre les populations locales j'ai expédié un petit peu la fin mais si vous avez des questions ça a été des plates expéditifs alors merci merci beaucoup mais ça a complété très bien tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et puis il faudra qu'on te réinvite pour compléter peut-être l'année prochaine c'est Rémi qui verra ça est-ce que vous avez des questions dans la salle oui il y a une question au fond j'ai désinfecté le micro alors ma première question c'est à monsieur blanc sur le déclassement du territoire en Éthiopie est-ce que ce déclassement-là ne soulève pas le problème plus du du prisme que l'on prend du classement c'est-à-dire si on avait choisi d'attaquer ce classement par le prisme du paysage de ou même de son caractère pittoresse dans le sens qui mérite d'être peint et donc de l'imaginaire est-ce qu'on aurait déclassé le territoire je sais pas si ma question est très très claire j'avoue pas trop c'est sûrement moi qui ai du mal ce que tu veux dire c'est si on avait pas pris le critère naturel pour classer le parc mais le critère culturel ce que j'ai compris c'est que on a pris le critère plus de l'exploitation agricole du territoire pour qu'il soit classé étant donné que cette activité-là elle a dégradé le territoire il a été déclassé non c'est ou j'ai peut-être mal compris ce qui a été pris comme critère c'est le critère naturel paysage spectaculaire mais le problème c'est qu'on dit que l'UNESCO dit que l'agriculture a dégradé le critère naturel la valeur universelle c'est la nature et la menace c'est l'agriculture d'accord très bien bon j'avais mal compris ah mais non c'est sûr ça veut dire que c'est moi qui ai mal expliqué non la chose maintenant il y a beaucoup de paysages qui commencent à être classés paysages culturels dans le sud de l'Ethiopie ils sont classés paysages culturels mais il y a deux choses c'est que un et il y a ça maintenant en Tanzanie au Kenya aussi beaucoup de parcs sont classés paysages culturels mais un tous les parcs qui sont classés pays naturels restent enfermés dans cette logique et de deux paysages culturels pour l'avoir vu moi dans le sud de l'Ethiopie dans la vallée de Lomo paysages culturels ce que ça donne si vous le faites un jour d'aller visiter arriver deux heures avant le bus des touristes vous voyez les gens en jean t-shirt et puis ensuite dire non il y a le bus qui arrive dans une demi-heure on enlève le t-shirt on enlève le pantalon on met la robe on se met de la peinture ils disent oui non ils veulent traditionnel traditionnel les gens arrivent un dollar la photo traditionnel et puis le bus repart on remet le jean on remet le t-shirt la journée est faite on peut en rire mais le gouvernement par contre dit on vous donnera pas d'électricité on n'amènera pas d'école parce que sinon les touristes ne viendront pas paysages culturels le patrimoine mondial d'autres questions Romain merci je suis particulièrement curieuse pour les habitants c'est toujours pour monsieur Blanc pour les habitants qui sont utilisés dans le territoire agriculture et élevé élevage où ils vont maintenant où ils sont maintenant et qu'est-ce qu'ils font ça moi j'avais vu ça pour l'Ethiopie j'ai vu ça pour la Guinée aussi justement dans les études de Leach Ferred et aussi pour le Rwanda et le Botswana ils sont déplacés autour mais le problème c'est que quand ils sont déplacés autour soit ils restent agropasteurs mais dans ce cas ils viennent avec leur bétail mais dans ce cas il y a une compétition avec les cultivateurs et les pasteurs qui sont déjà présents donc de toutes les manières ils s'appauvrissent puis la communauté dans son ensemble s'appauvrit puisque les terres sont surexploitées puisqu'il y a deux fois plus de bétail soit ils se reconvertissent c'est les projets pour le développement durable par exemple le WWF alors ils le font en Asie le WWF donne beaucoup de formation de reconversion à la micro-industrie donc d'être boulanger d'être maçon etc donc ils sont convertis à des petits boulots précaires en ville et généralement installés en périphérie des villes ça si jamais ça vous intéresse c'est l'ancien président des programmes de déplacement de population à la Banque mondiale Michael Cernéa qui a du coup fait une thèse en anthropologie en se disant c'est pas possible le dit lui-même les populations il a étudié 150 projets de développement dans le monde moi du coup j'ai lu son truc mais j'ai essayé de le raconter un peu en résumé dans le bouquin les populations finissent toujours plus pauvres après l'arrivée du projet de développement dans leur vie voilà pour compléter peut-être souvent autour de ces espaces protégés il y a ces fameuses zones tampons là aussi on fait appel à la cartographie on met des zones tampons de façon totalement arbitraire en mettant une distance type et à l'intérieur de ces zones tampons en périphérie on va créer des activités génératrices de revenus ça c'est le terme consacré c'est pas très diversifié en général on va proposer des poulaillers on va proposer aux paysans de faire un petit peu de pisciculture par exemple dans les rizières où on va proposer d'améliorer entre guillemets les pratiques c'est à dire en passant à des systèmes beaucoup plus intensifs donc consommateurs d'engrais et sur le modèle de la monoculture ou de la spécialisation des cultures et dans le pire des cas sur Madagascar il y a un très bon film documentaire qui s'appelle La lune et le bananier qui a été fait sur la base du travail d'une anthropologue suisse Eva Keller qui a fait un article en anglais du même titre qui montre comment pour la mise en place de ce plus grand parc national malgache les populations ont été expulsées et se retrouvent totalement paupérisées en périphérie du parc ou emprisonnées 50 prisons pour un arbre coupé ce genre de choses classiques dans ce type de régime et où ce qui se passe aussi c'est que ces populations vont grossir les bidonvilles des métropoles du sud et là effectivement la demande et la croissance urbaine c'est effectivement une grande pression sur les ressources et sur les milieux naturels de ces régions Juste pour compléter le déplacement de ces populations en fait ce que ça crée aussi c'est de la conflictualité là où elles sont déplacées c'est que de toute façon elles arrivent en surnombre elles ne sont pas propriétaires des terrains et je veux dire la propriété de la terre dans un certain nombre de pays c'est fondamental c'est ce qui fait qu'on a le droit de l'exploiter etc donc de toute manière ils arrivent on les déplace on n'a pas pensé leur arrivée et ils arrivent en position de dominer enfin il ne faut pas se leurrer donc soit il y a des conflits et c'est quand même assez régulier qui peuvent avoir lieu effectivement entre agriculteurs éleveurs etc soit aussi on va avoir un contre-effet un effet complètement contre-productif c'est à dire qu'on les a expulsés pour protéger la nature et en fait en les déplaçant ils vont aller se mettre à exploiter les seules terres auxquelles ils vont avoir accès qui souvent sont des terres un marge pas très facile plus pentu moins facile à travailler et là par contre eux ils vont pouvoir produire des phénomènes érosifs etc dans le cadre du footadjalon c'est ce qu'on a vu assez clairement ou alors ils rentrent en douze dans la forêt protégés dans l'air protégé un petit peu loin de la route et ils font des enclaves de culture en négociant pour ceux qui ont le pouvoir de négocier mais en tout cas ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ça bouleverse des structures sociales et des relations sociales très fortement alors moi je reviens un peu sur je ne sais pas si ça a marché ça va du coup j'ai perdu ma question mais je reviens sur oui je reviens sur oui sur le en fait sur le concept on a dit la première conférence c'était sur le ce concept de nature sauvage en Afrique et on voit que ça ne marche pas du tout mais du coup je ne comprends pas pourquoi le concept n'est pas remis en question sachant que par exemple en France on l'a vu aussi en exemple au début où on arrive à protéger des paysages pour leur aspect culturel ou en tout cas le lien qui est entre les deux et que ces mêmes paysages existent aussi en Afrique puisqu'on l'a vu dans la deuxième conférence en Guinée aussi où il y a un réseau de haies qui se crée et pourquoi du coup ils ne font pas tout simplement enfin j'arrive toujours pas bien à comprendre leur intérêt de ne pas juste changer de modèle et de faire autre chose dans la place parce que finalement ça n'apporte rien et on voit très bien qu'il n'y a pas d'autre je pense qu'il y a beaucoup d'explications il y a effectivement déjà il y a des mythes qui ont la peau dure et pour déconstruire un mythe c'est extrêmement difficile je crois qu'il y a un arrière-plan de racisme très clairement c'est pas possible que ces sociétés-là puissent avoir des systèmes aussi ingénieux enfin c'est tout la construction par exemple du mythe des ethnies au Rwanda quand les Européens sont arrivés par le sud du Rwanda à la fin du XIXe siècle ont découvert des royaumes extrêmement structurés on dit c'est pas possible c'est pas des Noirs ils sont forcément quelque part un peu blancs ces gens-là donc on leur a inventé des origines amitiques ou sémitiques pour dire qu'effectivement dans ce coin-là il y avait vraiment des dominants des dominés on a interprété ça comme un système féodal on ne peut pas imaginer quand on arrive dans ces régions qu'il y ait des systèmes sophistiqués une connaissance on est effectivement c'est le mythe du sauvage qui s'est construit ce sont des des siècles de représentation et de construction depuis je ne sais pas jusqu'où il faut remonter mais depuis la Grèce antique dans la sylve la représentation de la forêt tout simplement le sauvage c'est celui qui est en dehors qui vient de c'est la même racine que sylva et cette représentation-là elle reste extrêmement puissante moi j'ajouterais c'est ça le mythe c'est du racisme voilà il faut oser dire les mots dire que là où l'européen façonne l'africain dégrade bon c'est du racisme point voilà il faut oser le dire mais après je pense il y a ce mythe le racisme l'instrumentalisation par les gouvernements africains de ce mythe parce qu' ok ils n'ont pas choisi le cadre culturel mais ils savent l'interpréter et quand je dis les dirigeants ça peut aller jusqu'au garde du parc toutes ces communautés du dirigeant au garde du parc sont des humains donc ils ont en commun de vouloir imposer le pouvoir sur leurs voisins donc du guide du guide de parc au guide de randonnée au garde etc il peut s'en servir pour sa communauté mais à ta question je crois plus précise de désolé je te tutoie parce que ça peut être de pourquoi est-ce que ça n'est pas remis en cause parce que je pense moi c'est mon avis que un faire accepter ce constat de dire ça ne marche pas toutes ces politiques le WWF c'est nul ça nuit à la nature accepter ce constat c'est déjà difficile mais c'est que ça va nous amener à un deuxième constat encore plus difficile c'est que si on fait tout ça c'est sans prendre aux paysans africains ça évite de nous en prendre à nous même et la vérité c'est que les politiques internationales fonctionnent comme des trompe l'oeil qui nous permettent de masquer l'évidence c'est à dire la destruction de la biodiversité à l'échelle planétaire on s'en prend aux africains mais parce que sinon il faudrait s'en prendre à qui ? à tous ceux qui voyagent en avion qui ont un smartphone qui mangent de la viande deux à trois fois par semaine qui s'achètent des vêtements régulièrement qui polluent qui détruisent à nous et là le constat il est beaucoup plus difficile à faire donc la croyance dans le mythe ça arrange tout le monde un dernier petit point peut-être de réponse c'est qu'aussi il y a tout un système économique derrière qui fonctionne sur ce mythe là et il y a des flux d'argent et des circulations d'argent et d'argent donc de capitaux monétaires mais aussi de symbolisme c'est à dire que ça donne une légitimité à un certain nombre d'acteurs à être à discourir et à mener ses actions donc tout ça il y a tous ces éléments qui font que ce mythe perdure un expert il gagne 10 000 dollars sa mission les ONG elles vivent de ça le WWF si l'association survival a porté plainte contre eux c'est à l'OCDE WWF a répondu mais nous on est une ONG non non au dessus de 350 millions de budget par an vous êtes une firme transnationale c'est des firmes transnationales bonsoir ma question ça adresse plutôt à Guillaume Blanc et notamment sur le choix du titre parce que ces dernières années on constate qu'il y a pas mal de concepts sur lesquels on va coller le mot de vert donc on va parler d'apartheid vert de violence verte qu'est-ce qu'il y a d'autre d'impérialisme vert et je voulais simplement vous demander comment vous êtes positionné par rapport à tous ces termes est-ce que vous avez vous-même choisi d'appeler ça colonialisme vert ou c'était est-ce que à votre avis c'est plus un effet de mode ou bien ça révèle d'une préoccupation auprès des chercheurs voire de la société civile ou de la population en général je vous fais une réponse honnête moi le bouquin le titre que j'aurais voulu c'est éco-racisme l'UNESCO l'Afrique et le paysan heureusement que mon éditrice a été suffisante heureusement que la maison d'édition est suffisamment on va dire douée mon éditrice pour dire non et effectivement après on a réfléchi ensemble et on s'est dit l'invention du colonialisme vert et en fait c'est parce que on s'est dit ça a été vraiment inventé oui ça naît à l'époque coloniale mais les institutions internationales ont été beaucoup plus loin que les experts coloniaux donc en fait l'invention du colonialisme vert ça commence dans les années 60 véritablement et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça comme ça je fais une réponse courte parce qu'effectivement est-ce que ça répond à votre question ou vous voulez poursuivre ? ça m'a été très bien poursuivre mais ça a été ok d'autres questions ? on s'arrête dans 5 minutes parce que là j'ose bon bah pourtant c'est une question un peu longue aussi je pense mais du coup au travers de vos recherches et donc de tout ce que vous avez développé sur ce sujet là qu'est-ce que vous pensez de l'action internationale comment est-ce qu'elle va se structurer est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur les problématiques qui nous touchent aujourd'hui enfin de lesquelles on entend tous parler pour la déforestation pour l'île de palme à Java ou à Borneo ou pareil pour la culture du soja en Amazonie est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées qu'est-ce que vous en pensez je sais pas c'est assez ouvert comme question mais alors il y a des solutions je sais pas enfin effectivement en tant que chercheur en sciences sociales je crois qu'on on n'est pas là pour donner des réponses on est là pour surtout essayer de déjà de poser des questions et de poser des questions face à des choses qui dysfonctionnent et qu'on constate alors je pense que parmi peut-être les éléments sur lesquels on peut réfléchir c'est déjà dans la façon dont on définit effectivement nos objets quand on parle d'une forêt par exemple la définition d'AFAO nous dit que ce sont des arbres qui atteignent plus de 5 mètres à maturité effectivement dans la classification FAO on y met des EVA on y met des palmiers à huile qui sont pourtant pas des arbres on y met des plantations de de pain maritime alors est-ce que ce sont des forêts ça des plantations industrielles monospécifiques d'arbres des cultures d'arbres qui vont fonctionner je ne sais pas 25-30 ans pour le pain maritime par exemple sur le massif landais on peut déjà se poser la question dans la façon dont on choisit ces termes ces définitions et effectivement qu'on réfléchisse aux effets alors je pense que mon rôle d'enseignant chercheur en sciences sociales c'est de transmettre justement ces outils d'analyse de compréhension à des gens qui vont être des acteurs des citoyens des futurs chercheurs ça me pose des questions quand on me sollicite en tant qu'expert ou quand on me parle de la question d'expertise effectivement où l'expert il doit donner des réponses où il doit donner un avis moi j'ai pas forcément d'avis je pense qu'il y a de la délibération politique à avoir c'est de remettre à mon avis ce qui est important c'est que ces aspects là c'est pas de la technique c'est pas les cartes qui vont donner les solutions mais c'est la capacité à analyser et à remettre à repolitiser ces questions je pense que c'est peut-être là-dedans qu'il faut aller chercher des réponses une question encore alors je vais essayer d'être assez court mais en gros c'est plus toujours un peu dans l'idée des solutions mais comment en fait par exemple si on a envie d'essayer d'agir contre les problèmes de déforestation parce que certes dans certains on a vu que c'était pas de la déforestation mais dans d'autres régions du monde on peut quand même parler de déforestation et est-ce qu'en fait toute action venant je sais pas par exemple faire un don à une association ça va forcément être négatif ou est-ce qu'il y a des cas où ça peut être positif c'est ça ma question une association à une ONG voilà en gros à qui donner est-ce que tout le monde est mauvais ou est-ce qu'il y a du bon non mais justement pour savoir à qui donner regardez ce qu'ils font réellement quand vous documentez-vous vous avez je pense les outils intellectuels pour le faire et je pense qu'il faut aller chercher et c'est ça et c'est ce que Véronique disait quand on a ça tourne dans un système clos c'est que comme sont des experts ils ont besoin d'un problème global pour proposer leur solution globale mais la réponse c'est que ça va différer vous voyez on a raconté tous les trois plus ou moins la même chose mais en vrai l'Ethiopie est différente de Madagascar de Guinée parce que ces pays là sont différents de la même manière que la France ça n'est pas la Roumanie ça n'est pas la Pologne mais en fait la réponse va être regarder localement à chaque fois tiens et eux font quoi eux font quoi et puis sinon moi j'allais dire après là on part sur nos opinions etc sinon en France il y a plein de problèmes de déforestation il y a plein de pauvres et il y a plein d'associations méfiez-vous de ceux qui font la même chose partout dans le monde oui méfiez-vous de ceux qui font partout la même chose et puis ce que je ne voudrais pas non plus c'est que vous partiez de cette table ronde en se disant en fait on a vu trois antinatures de base qui ne sont pas du tout en fait intéressées par l'environnement c'est pas du tout ça voilà vu qu'on est aussi dans une région de forêt c'est intéressant aussi de voir comment ce genre de choses dans votre façon d'analyser la région où vous vivez et les endroits où vous allez travailler plus tard ayez ces cadres d'analyse en tête puisque on ne parle pas de la Corse mais en Corse les feux de forêt sont interdits or les feux de forêt sont une technique traditionnelle de gestion des espaces de pâturage et aujourd'hui ils sont interdits pour des raisons techniques on a exactement la même chose en France donc là ce cadre d'analyse qui a été très bien présenté par les trois intervenants je pense qu'il peut servir pour regarder beaucoup de choses et en tout cas moi ça m'a appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi ça vous aidera à voir un peu la complexité aussi des choses derrière les grands discours qu'on a dans les médias et dans les ONG est-ce qu'il y a encore des dernières questions pour rebondir sur la dernière question il y a un super internet qui s'appelle la vie qui recense un petit peu sa méthodologie de la utilité et qui apprécie l'utilité des dons qu'on fait dans l'association et la conclusion qu'il donne c'est que c'est généralement les ONG médicales qui ne sont pas les plus connus et ce qu'on donne ça va directement à l'utilisation qui doit être par contre bon je pense qu'on va arrêter alors on n'arrête pas si vous en voulez encore moi c'était pour vous et puis on va devoir vous libérer un jour vous avez des familles je voulais juste vous demander s'il existait des organisations du coup locales qui mettaient en place des actions pour la protection environnementale mais qui ne soient pas des ONG comme des trucs internationaux encore une fois je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il y a d'une part il y a beaucoup de pays où pour pouvoir intervenir les grandes organisations internationales et associations internationales ont besoin de relais locaux et notamment et d'organisations locales qui sont fabriquées de toutes pièces souvent pour être le bras armé local à la caution locale des grandes organisations encore une fois il faut se renseigner regarder effectivement quelles sont les actions qui sont menées et surtout quelle est la façon dont les questions sont posées et la façon dont ces problèmes sont envisagés avec effectivement le Guillaume l'a bien montré le piège du développement durable où effectivement la participation les approches intégrées sont maintenant revendiquées par tous et c'est effectivement de plus en plus difficile de savoir ce qui se cache derrière ça ou effectivement est-ce que ce n'est pas uniquement des effets de façade ou est-ce qu'il y a vraiment une action concertée avec les populations locales mais ça je pense qu'on peut en se documentant un petit peu se voir déjà sur la façon de poser le diagnostic est-ce que les acteurs locaux ont été associés déjà à la phase de diagnostic je pense que ça c'est déjà un bon point si le diagnostic est posé a priori et qu'on va solliciter la participation des populations pour la grande mode à Madagascar c'est d'aller planter de la mangrove les gens ils participent ils sont contents de participer on plante toujours la même espèce parce que les rhizophoras c'est des grands haricots c'est facile à planter même dans les zones où on sait que deux ans après il n'y en aura plus mais ça fait une belle photo les gens sont contents ce genre d'action spectaculaire y compris quand c'est porté par des acteurs locaux ça n'a pas de sens donc il faut effectivement encore une fois prendre le temps de se documenter de voir ce qui a été fait de voir qui finance derrière ce genre de choses et je pense qu'on peut quand même assez vite se faire une petite idée de si c'est juste ce sont des effets d'affichage ou s'il y a vraiment des choses derrière mais bon comme disait Guillaume je pense que sur des actions comme ça peut-être le mieux c'est d'essayer de voir comment ça fonctionne sur des choses que vous maîtrisez peut-être un petit peu mieux sur des choses finalement de proximité avant d'imaginer d'aller faire porter la bonne parole il y a un côté nouveau missionnaire souvent de certaines de ces organisations et donc par rapport aux populations locales je pense qu'il faut prendre le temps de regarder d'essayer de comprendre comment ça fonctionne qui fait quoi effectivement faire un don comme ça c'est à mon avis c'est très aléatoire je vous remercie salut je vais vous remercie d'essayer